C'est bientôt Noël. Et vous savez ce qu'il y a de bien avec la période de Noël ? Les décorations. C'est vrai, le chat de Chérikrim n'a fait encore tomber aucun meuble ni aucune guirlande, c'est bon signe, ça veut dire qu'on les a correctement bénis cette année. Moi ce que j'attends plus que tout, c'est le calendrier de l'Avent, chaque jour une surprise. Et d'habitude, aux nouilles rampantes, on a notre petit calendrier, bien à nous. Chaque jour une surprise également, 1er décembre, nouveau cercueil. 3 décembre, tentacule en chocolat. 6 décembre, berceuse de morts vivants. C'est pas mal, mais cette année, je vous avoue, on est un peu jaloux. Parce que notre calendrier, il est génial, mais le vôtre vraiment. Nouveau Covid, retour d'Éric Ciotti, échec de la COP26. Faut avouer, on fait de notre mieux. Mais en termes d'horreur, on n'est plus au niveau. Oh, bonjour. Un peu brutal ce qui vient de se passer, excusez-moi. Bien, bonjour. Ça par exemple, au montage. Il va falloir leur faire le montage. C'est horrible. Bon, allez, sans plus attendre. Je vous propose, je vous propose de dire bonjour à toute l'équipe. Allez, qui est là ? Bonjour Boulay. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour Thomas. Merci Lannard des Bois. Merci Lannard des Bois. Salut Zayef. Et merci beaucoup Lannard des Bois pour le cadeau offert à Volta. C'est un Volta, merci beaucoup. Bien, Boulay, sherry cream, comment ça va ? Écoute, pas mal ma foi. Et vous ? Les autres ? Regardez, on est tous habillés pour Noël. C'est incroyable ça. Extraordinaire. J'ai un t-shirt, c'est le Père Noël sur un aigle. Il est caché par les cartes de membres, attends. Hop, il est magnifique. Et c'est marqué, America, fuck yeah. Est-ce que c'est lié à une... Exactement. Bien, je vous ai raté évidemment les présentations. Il fallait bien qu'il y ait un pain dès le début parce que la musique s'est coupée trop tôt. Mais évidemment, Boulay est avec nous aujourd'hui. Vous avez, donc voilà, expert en pull de Noël. Elle est experte en décoration de Noël. Elle est experte également en chats qui peuvent perturber l'ensemble de l'espace-temps. Cherry cream, bien sûr, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Moi aussi, j'ai mis un pull de Noël, assez moche, avec un pug. Oh là là, vous êtes trop classe. Voilà. On est à fond. Est-ce que quand tes chats le voient, il se passe quelque chose ? Peut-être une connexion ? Pas du tout. Non, il s'en fout. Dommage. Et puis, ça nous fait vraiment plaisir de l'accueillir pour cette édition. C'est quelqu'un dont j'aime bien le travail, qui nous régale sur Twitch, qui nous régale sur Youtube et qui régale en vrai. Il vous dira d'où est-ce qu'il stream. C'est une histoire à part entière. Regardez, c'est Icarus. Comment ça va, bien ? Bonsoir. Ça va, écoutez. Moi, j'ai pas de pull de moche de Noël, mais j'ai mis une capuche. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Alors, quand on avait dit qu'on voulait des capuches, on pensait plus à des robes de cérémonie, quelque chose d'un petit peu effrayant. La petite doublure rouge avec les petites ficelles, c'était pas ce qu'on avait en tête pour le rituel. Malgré... Si vous me laissez deux minutes, je vais en chercher une. On nous arrive. Est-ce que t'as quelque chose d'un peu plus satanique ? Oui, je vais chercher ça. Vous j'ai pas. On va profiter pour régler les micros. Le chat, j'ai besoin de votre aide pour que vous me disiez pour les micros, est-ce que vous entendez bien tout le monde ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont saturés ou pas ? Est-ce que... Est-ce que des gens sont un petit peu bas ? Parce que du coup, nous, on a fait le test. Yes. Il n'y a rien d'aussi satanique que les pulls de Noël. C'est vrai que c'est dommage. On n'a pas fait de... Il y a peut-être une histoire à trouver sur les pulls de Noël. On n'a peut-être pas creusé encore. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut-être faire ? Moi, j'ai des règles assez strictes sur les pulls de Noël. Il faut qu'ils aient des mailles. Tu vois, il ne faut pas que ça soit du genre des sweatshirts imprimés. Il faut vraiment que ça soit un pull de Noël en laine. Et tous les ans, je fais mon petit shopping pour en prendre un. Là, cette année, j'ai fait une exception. J'en ai pris deux. Et il y en avait un troisième qui était génial que je n'ai pas pris. Et je regrette maintenant. Je continue à penser une semaine après à mon pull de Noël que je n'ai pas acheté. Salut Zodjok. C'était avec un gros sort. Je dirais que ce que tu n'as pas acheté... Ah ouais, c'est honteux. Il était génial. Il l'était. Il l'était. Mais c'est pour l'année prochaine. Également. Pardon, je me permets. Également un petit aparté. Merci beaucoup. Vous avez partagé pas mal de stories. J'étais très surpris de voir ça. On était dans beaucoup de top Spotify wrapped. J'ai trouvé ça fou. On était fiers. On était dans les top 3. Ah, très fiers. Moi, vraiment. En plus, vous savez que nous, on est très à jour sur tout ce qui est podcast sur Spotify. On est très sérieux avec ça. Donc vraiment, ça m'a fait un petit frisson. Je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. En direct, en première sur YouTube cette semaine. Je pense que ça sera mercredi. Et l'épisode d'Halloween sortira donc à la suite. Je pense vendredi ou samedi. Je ne sais pas trop quand exactement. Et puis, cet épisode dans la foulée. J'ai galéré pour l'épisode d'Avignon, je ne vous le cache pas. Et puis, mes activités maintenant, puisque j'ai été recruté dans une structure paranormale, on peut le dire. Donc, mon quotidien est désormais un peu plus complexe. Mais une autre histoire pour une autre fois. Alors, pendant que Thibaut revient, qu'est-ce qu'on a au programme de ce soir ? Ah bah voilà, le voilà. Ça, c'est chouette. Ça, c'est beau. Juste pour qu'on soit clair, j'avais dit ça pour la blague, mais je suis super impressionné. Ah, c'est magnifique, attendez. En fait, tu ne connais pas encore tellement mon univers personnel, mais il y a une espèce de blague assez récurrente dans mes lives qui consiste à aller chercher au moins une fois des trucs. Et j'ai à peu près, j'ai plein de choses. Avant, j'ai beaucoup de choses chez moi d'inspiration historique. Quand tu es parti, il y a quelqu'un qui a dit « Eh, allez, on coche direct le bingo pour il y en a. » C'est exactement ça. Bon, demain, évidemment. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a boulé au programme ? C'est peut-être un petit thème qui se dégage ? Oui, alors, attends, que je te montre. Je vais aller chercher quelque chose, mais moi, c'est juste là. Je reviens de les États-Unis d'Amérique et j'ai trouvé plein de merveilles, notamment ce livre. Et donc, je suis allé chercher, exprès pour vous, des histoires de la côte ouest des États-Unis. Incroyable. Et petit hasard aussi, on a pas mal d'histoires qui parlent de la mer. Dans l'ensemble. J'ai l'impression qu'il y avait un thème. Nostalgie, peut-être. On s'était dit « On fera peut-être un thème de Noël. » Et en fait, on a pioché nos histoires. Et le thème qui s'est dégagé, c'est la mer, l'océan, les profondeurs, etc. Donc, il y aura comme d'habitude du globe, du terrifiant, du moins terrifiant. Voilà, tout ça. Alors, je vous le dis, je préfère vous prévenir maintenant. Je ne vous dirai pas, vous ne saurez pas dans quelles histoires, mais si, par exemple, vous êtes hémétophobe ou que vous avez une petite frayeur des insectes, sachez qu'il y a des histoires qui vont traiter de ces sujets-là, qui vont traiter également des profondeurs sous-marines. Voilà, c'est une émission qui va être un petit peu chargée émotionnellement si vous êtes concerné par ces phobies très spécifiquement. Mais évidemment... C'est facile, de toute manière. Si vous avez la phobie des insectes, vous guettez mon écran. Si vous me voyez retirer mes écouteurs, c'est que ça va arriver. Voilà. Chéri Grim, juste avant, je vais juste enlever un petit filtre de ton micro pour que... Pourquoi il m'a fait ça encore, lui ? Voilà. Est-ce que, Chéri Grim, tu peux redire un petit mot pour voir ? Je peux redire un petit mot. Oh, magnifique, extraordinaire. Le professionnalisme toujours, les réglages en direct. Ça, vous savez, moi, je suis jusqu'à la dernière seconde. Je veux que tout soit beau, tendre, magnifique. Bref. Merci, Chéri Grim. Il va falloir que Chéri Grim se bouche les oreilles, t'inquiète. Chéri Grim le son encore un peu poil bas. Hop, ça va être monté. Bon, on est ravis. 9 histoires, 9 histoires originales. 10, on en a 10, finalement ? On en a 10, Thomas. Ah, extraordinaire. Moi, j'avais noté 9, c'est fou. Oui, parce qu'on est en petit comité ce soir. On est en petit comité. On n'a pas Clara, on n'a pas Julie, qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on salue. Tout à fait, ouais. Qu'on pense à elle très fort. Et puis, bien évidemment, ça ne doit pas nous empêcher de nous ambiancer un maximum. Et donc, de nous dire que peut-être, comme toutes les fois, peut-être qu'on finira en avance. Alors que vous savez pertinemment que c'est faux et que pire que ça, on est là pour l'éternité. Bien, la première histoire, Boulet. Mais oui, parlons des histoires, parce qu'il y a des histoires. C'était ma transition, parce que je n'avais pas ouvert le fichier. Tellement de choses à monter. Tellement de choses à monter. Nous sachons. Vous sachez, qu'est-ce que vous sachez ? On se concentre. Invité à droite. À chaque fois que tu fais ça, à chaque fois, je veux lancer l'intro, tu me coupes. Pardon. Hop là, je ne parle plus. On se concentre et on rentre dans le vif du sujet. Noël, c'est le solstice d'hiver. C'est au moment où les jours sont les plus courts et les plus sombres. C'est le moment où l'on partage un immense repas pour se souvenir une dernière fois des beaux jours. C'est le moment où l'on dit adieu à l'année passée. Il faut se réchauffer une dernière fois. Manger, rire, boire une dernière fois. Faire des réserves de vie et de joie, en prévision de la longue nuit glaciale, qui avance inexorablement. Cette histoire s'intitule... Croutel. Bienvenue dans la petite ville de Croutel. Et s'il y a bien quelque chose que l'on y prend au sérieux, c'est Noël. Début décembre, il commence un ballet parfaitement chorégraphié. Le grand sapin de la mairie est éliminé. Chaque vitrine est soigneusement décorée. Et les stands de chocolat chaud aux épices embaument les allées. Bientôt, les touristes afflueront pour vivre le parfait esprit de Noël. Celui des contes et des téléfilms de fin d'année. Les visiteurs seront émerveillés, passant d'activité en activité. Mais ce qui n'est pas écrit dans les prospectus de la ville, c'est l'événement qui fait que les résidents jubilent. La raison pour laquelle chaque habitant sourit si sincèrement. Cette tradition qui fait que Noël y est attendu si impatiemment. Car, voyez-vous, dans la nuit du 24, se tient le banquet de fin d'année. Un repas réservé aux habitués. Où seuls les touristes les plus isolés sont conviés. Chaque année, on y sert un mets dont la ville a le secret. Une tourte à la viande aux fumées très particuliers. Les gourmets vous diraient qu'ils détectent dans la chair un goût léger de chocolat épicé. Ça, vous savez... Fun fact, il paraît que Croutel est la meilleure commune de France. Ah oui, un hommage ! C'est fou, c'est le hasard ! Un hommage à la meilleure commune de France, bien sûr ! Merci ! Autre point terrifiant, les touristes à Croutel, c'est vrai. Merci beaucoup, cher Écrime, par rapport au grand concours de la meilleure commune de France. Vous le savez, on embrasse évidemment Carcassonne, Bisous. Mais également Nantes, pour ne citer que eux, ainsi que des villes en consonance. On a perdu Carius en direct. C'est la capuche, ça fait des... Il a failli mourir. On a du mal à apercevoir un peu l'environnement, c'est pour rester concentré sur la cérémonie, évidemment. Moi, j'aime bien cette ambiance d'ouvrir par un poème. On avait ouvert par un poème. La capuche, si tu veux, c'est des œillères. La capuche, ça te sert à faire le focus sur le sacrifice. Tu regardes les anciens sacrifices rituels sataniques, tout le monde est dans l'instant, tu vois, il n'y a pas un portable en vue. Tout le monde profite du moment. Que des gens qui profitent de l'instant, exactement. Voilà. Même si, bon, la capuche, tout de même, c'est dommage, cacher une si belle... Ça encadre, c'est vrai que ça encadre, c'est plutôt beau. Bien, moi, j'aime beaucoup l'idée de commencer par un poème à chaque fois. Je trouve ça doux, tendre. Et après, les gens se dévorent. C'est trop tard, c'est une tradition maintenant. C'est une tradition. C'est une nouvelle tradition qui vient de commencer avant-hier. Exactement. Merci beaucoup, on débunkera, évidemment, on va vérifier si ces histoires sont vraies ou fausses, ou tirées de faits réels. Il y en a beaucoup qui sont tirées de faits réels, d'autres qui sont un peu plus fantasmagoriques, en quelque sorte. Mais en tout cas, ça devrait être intéressant de comparer où s'arrête la fiction, où commence le réel. Et bien, quand on est enfant, on ne lit pas toujours bien les situations. On trouve que tonton est rigolo à la fin du repas quand il dit plein de gros mots très forts en titubant. On ne comprend pas pourquoi telle cousine ne sort jamais de sa chambre et dort beaucoup. Elle doit juste être fatiguée. On ne comprend pas pourquoi grand-mère a une petite bouteille de médicaments qu'elle verse dans son thé, discrètement, cinq fois par jour. Et une fois adulte, on repense à tout ce qu'on avait vu sans le voir. Toutes les familles ont des squelettes dans leur placard. Et cette histoire s'intitule... La salle de jeu. Mes parents ont toujours eu beaucoup d'amis et ils nous ont toujours trimballés chez eux. À vrai dire, mes parents ont tellement d'amis qu'il y en a que je n'ai jamais vu plus de deux ou trois fois en vingt ans. J'imagine que c'est ça aussi, être adulte. Nous sommes en octobre 1999. J'ai sept ans. Ma grande sœur Margot en a cinq de plus. Et ce samedi soir, il faut qu'on s'habille pour aller chez les Le Galles, ou les Landecs, ou les Lobreys, un nom en L, quoi. Lui était à l'école avec mon père. Elle est devenue très amie avec ma mère depuis. Ils habitent une maison à la campagne, à vingt-cinq minutes de chez nous. Ça se fait bien. Faudra faire attention à ne pas trop boire pour pas qu'on reste dormir. Mes parents me rassurent. Ils ont des enfants. Je pourrais jouer avec. Génial. J'ai jamais vraiment aimé jouer avec les enfants des potes de mes parents. On est là par défaut, forcés de jouer un rôle sans que nos parents nous regardent, juste pour les déculpabiliser de nous laisser un soir entier pendant qu'ils s'enfilent une bouteille, deux bouteilles, des huîtres, et que sais-je. Tant pis. Mettez-nous devant la télé, au pire. Une cassette d'Astérix et ses pliés. Mais non, on peut pas. Il y a les enfants des autres. Ma sœur, elle, est forte à l'école. Elle préfère rester à la table des grands pour écouter la conversation. Elle ne fait pas de bruit. Elle est parfaite. Donc elle n'a pas besoin de jouer avec les autres enfants. Mes parents gardent la voiture dans une petite cour, entourée de vieilles pierres. Il n'y a que des vieilles pierres éclairées par une lune fatiguée et des veilleuses en souffrance. La maison est pittoresque. Je ne sais pas si c'est typique, vu que j'ai 7 ans et je ne sais pas à quoi ça ressemble, une vraie maison typique de Mayenne, mais c'est ce que ma mère dit. C'est pittoresque. Bon, en vrai, elle a dit « C'est vachement mignon, les salauds ! » Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Leur maison n'est pas très grande. L'entrée débouche directement sur le salon où se trouve la télé, la salle à manger, le buffet à vaisselle, la bibliothèque, le meuble avec le téléphone fixe et la livebox, le bol avec les codes de la livebox sur un post-it, l'escalier qui monte à l'étage, une porte qui mène vers la cuisine, une porte qui mène vers les toilettes et une porte qui mène vers un débarras. À ce moment-là, j'apprends que les parents de nos hôtes sont chez leurs grands-parents. Je suis donc tout seul, au repas, en bout de table. Et en vrai, je suis très heureux. Pendant que les grands sont à l'apéro et que ma sœur fait semblant aussi, je dévore un steak frites, je me plonge dans ma Game Boy. Game Boy dont les piles meurent en moins de 15 minutes. J'avais oublié d'en prendre des 9. Je me mets dans un coin, je prends un livre, je me fais oublier et je me rends compte qu'il y a une autre porte, entreouverte. Un petit vombissement vient de l'intérieur. À travers l'entrebaillement, je vois une femme de ménage qui passe l'aspirateur. Elle est très concentrée sur un bout de moquette. Je me lève pour voir, mais d'un coup, l'ami de mes parents se lève, se jette sur la porte et la referme. Désolé, je préfère que tu n'y ailles pas. Pourquoi ? C'est la salle de jeu. Je préfère que tu n'y ailles pas, c'est tout. Tout le monde se remet à table et les conversations continuent. Je fais semblant de jouer. Un peu avant le dessert, les adultes décident d'aller fumer. Ils vont dehors un instant. Mon cœur fait un bond. Je tourne la tête. La porte est ouverte. J'ai trois minutes. Je veux voir. Alors je fonce. C'est une grande pièce. Bien plus grande que le salon, un peu en contrebas. J'y rentre par un coin. Disons, imaginons que... On va l'appeler le pan sud et côté ouest. Il faut descendre trois marches pour y accéder. Il y règne une chaleur agréable, enivrante presque. Les murs sont blancs, vierges. Quelques étagères se reposent dessus, ça et là, avec des livres que je n'arrive pas à identifier. Et au milieu du pan nord, en face de moi, dans le mur en face de moi, une cheminée. Je me rappelle d'une moquette mauve, à la fois neuve et très usée, des jouets éparpillés partout, des cubes, des figurines de petits soldats, des petites voitures. Et dans le coin nord-ouest, tout en face de moi, une sortie. Mais une sortie qui n'est pas vraiment une porte, ni qui mène sur l'extérieur. Je vois un couloir qui tourne, comme s'il entrait dans un... dans de la roche, dans une... dans un tunnel. Je vois mal parce qu'en face de moi, une femme de ménage passe l'aspirateur, méticuleusement, sur la moquette. Elle passe et repasse dans un même coin. Elle ne bouge pas. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Je lui dis timidement, « Bonjour ? » Elle se retourne d'un coup, lève la tête, me fixe, et s'arrête. Il y a quelque chose dans ses yeux. Son visage est doux. Il est un peu fatigué. Mais ses yeux me terrorisent. Ils n'ont pas de paupières. Et ils me fixent. Et elle, elle ne me dit rien. Et je suis paralysé. Je n'ose pas bouger. J'ai l'impression qu'elle s'avance vers moi, le manche de l'aspirateur à la main. Je vois les jouets, qui font comme s'ils voulaient re-rentrer dans la malle. Je vois les murs, qui se rapprochent. Et je la vois, qui se rapprochent. Et je ne sais pas où aller. Et je suis paralysé. Je me retourne d'un coup. Je monte les trois marches. Je vais me faire engueuler, je le sais. Je remonte. Et je me remets à jouer. Je me remets à m'asseoir. Je fais semblant d'avoir rien vu. Je ne comprends pas. Mon cœur bat tellement vite. Tous les jouets des enfants sont à l'étage. C'est quoi cette salle ? Ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas vu, je pense. Ou alors ils n'ont pas deviné, ou alors ils ont deviné, ils n'ont pas voulu en parler. Le temps a passé. Je raconte cette histoire plusieurs fois à mes parents. Vous vous rappelez cette famille chez qui on était allé avec leurs deux enfants, qui n'étaient pas là ? La maison en pierre ? Là, ils avaient une salle de jeu. Toujours la même réponse. Je ne me souviens pas de la salle de jeu. Pourtant, je les ai vues il n'y a pas longtemps, mais non, ils n'ont pas de salle de jeu. Mais ils avaient une falle de ménage ! Alors déjà, ils n'ont pas de femmes de ménage. Ensuite, s'ils en avaient une, je doute qu'elles travailleraient un samedi soir. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je suis en week-end chez mes parents et mon père revient d'un enterrement. Ma mère, c'est triste quand même, si jeune. Oh, et les enfants, ils sont passés aussi. C'était un incendie, je crois. Ils n'ont même pas retrouvé des corps pour la famille. Ça doit être horrible. Mon père est venu vers moi. Tu te souviens, les Bernard ? Ils avaient une maison à 25 minutes de Laval. Ah, non, c'était pas un nom, elle, du coup. Tu parlais un peu avec leurs enfants, non ? Moi, non. Pas tant que ça, on ne se connaissait pas. Parce qu'il y a une vieille dame qui m'a donné ça pour toi. Dans son sac, il sort un petit cube. Mon cœur s'arrête. Et la vieille dame, elle ressemblait à quoi ? Je sais pas, c'était une dame, elle était à l'église, comme ça. T'as vu ses yeux ? Non, elle avait des lunettes. Je t'avoue que j'ai pas trop compris ce qu'elle disait. Elle parlait un patois très prononcé. La discussion s'est arrêtée là. J'ai mis le cube dans ma chambre. Je suis allé me coucher. Et en m'endormant, j'ai commencé à entendre dans la pièce d'à côté. Au début, tout doux. Et puis de plus en plus fort, un bruit d'aspirateur dans un coin, toute la nuit, toutes les nuits. Et je l'entends encore. Alors, excusez-moi parce que c'est le Parisien qui parle. Où est-ce qu'on peut contacter cette dame qui te rajoute un 50 mètres carrés dans ton appart ? Bonne question. Et qui fait le ménage ? Et le samedi, ça s'appelle un roja. La moquette-moi-vous pas. Une pièce en plus. Il faut discuter quand même. Alors, on verra à la fin si ces histoires sont vraies ou pas vraies. Est-ce qu'il est véridique ? Est-ce qu'il est mort ? Bref, on débrievera. J'ai hâte de voir le débrief. En tout cas, n'acceptez jamais ce que les gens vous donnent quand vous ne les connaissez pas. Et méfiez-vous. Méfiez-vous de vos amis qui vous invitent à manger. Bref, ça c'est... Ne jamais aller dans des repas le samedi soir de manière... Ne sortez pas. Ne voyez pas de gens. Ça fait 15 éditions de l'Urampante qu'on n'arrête pas de vous le dire. Ne voyez personne. Confinez-vous. S'il vous plaît. Bien. La curiosité est un très mauvais défaut. C'est une boîte de Le Marchand, Le Cube. Ah, je n'ai pas la ref. C'est quoi une boîte de Le Marchand ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Vous n'avez pas la réponse ? Vous ne savez pas bouler ? Non. Non, non. Je n'ai pas la ref. 50 mètres carrés, tu rentres deux apparts comme le mien dedans. Ah, mais ça, on reconnaît. Moi, ce que j'ai le plus reconnu, c'est... Ouais, c'était un nom qui commence par L. Bernard. Ouais, c'est ça. C'est à peu près... C'est à peu près moi. Genre, tu sais, c'était un truc rouge. Ah, ouais, c'était vert. Ah, voilà. C'était ce que je disais. C'était une couleur. Exactement. Exactement. Je suis atteint de ce syndrome-là. Mais bref, on en reparlera au débrief plus en détail. Qu'est-ce que la prochaine histoire boulet ? Ah, la prochaine histoire... Ah, pardon. Attendez, j'ai une crampe. On va partir en... On va partir justement sur la côte ouest des Etats-Unis. Quand on marche dans le noir, il arrive que même les lieux qu'on connaît par cœur perdent soudain leur familiarité. Les distances ne semblent plus les mêmes, les sons résonnent différemment et on fait plus attention aux échos, aux parfums, au point de se demander si quand la nuit tombe, le décor reste vraiment le même. Peut-être que la nuit joue à un, deux, trois soleils avec nous. Peut-être que quand nous fermons les yeux, quelque chose dans les ténèbres se précipite vers nous. Cette histoire s'intitule... Hannah et Jason. Il y a plusieurs façons de voyager quand on veut aller de Los Angeles à Seattle. La plus simple est naturellement de prendre l'avion trois heures, mais si on n'aime pas voler, il y a aussi la solution de rouler. La I-5 est une autoroute qui longe toute la côte ouest et vous emmènera à destination en pas loin de 18 heures. Et enfin, il y a la solution de prendre son temps et de flâner en chemin. La 101 suit le littoral en passant par San Jose, San Francisco, les Redwoods avec leurs séquoias millénaires, l'Oregon avec ses forêts, Eugene, Salem, Portland, il y en a pour trois jours en tout. C'est une superbe balade à faire entre amis ou à deux et c'est donc naturellement la route que j'ai choisie. Le premier jour est le plus fatigant. Ce sont les presque huit heures qui séparent Pasadena, d'où je partais, de San Francisco, où j'avais réservé une chambre. Le second jour, j'avais opté pour une étape plus courte et j'ai pris le temps de marcher longuement dans le Golden Gate Park à l'aube quand il est encore désert. Mon second point de chute était un B&B dans une petite ville côtière en Californie du Nord appelée Trinidad. La route elle-même donne envie de s'arrêter toutes les cinq minutes. On vous promet un tunnel creusé à même un séquoia, un cabinet mystérieux vous vend des photos et des moulages d'empreintes des pas de Bigfoot. La petite ville de Ferndale à l'architecture coloniale parfaitement conservée vous propose de vous arrêter pour admirer son parc floral. On a l'embarras du choix. Alors je n'ai pas du tout choisi, m'arrêtant systématiquement au moindre panneau aguicheur. En quelques heures, j'étais devenu l'heureuse propriétaire des cuissons brodés « I believe » arborant la silhouette de Bigfoot, d'une peluche de Paul Bunyan, héros mythique de l'Ouest américain, d'un magnète Redwoods pour mon frigo et de graines de séquoia géant qui ne se doutaient pas encore que si le sachet parvenait à sortir de mon tiroir un jour, elles étaient malgré tout destinées à mourir dans un petit pot jamais arrosé près de ma fenêtre. La nuit tombe vite dans ces régions en octobre et vers 6h30, le soleil était déjà presque complètement couché. J'avais prévenu l'hôte de mon retard et quand ma voiture de location s'est garée sur le petit parking devant la maison en bois blanc, il est sorti à ma rencontre. C'était un jeune homme d'environ 25 ans, grand et costaud, plutôt mignon, mais l'ensemble était un peu gâché par son masque imprimé drapeau américain et sa casquette rouge brodait du chiffre 45. Mais bon, Ferndel accueillait ses touristes avec un panneau géant Blue Lives Matter, je n'étais plus à sa près. Une fois les bagages posés dans la chambre, je lui ai demandé où il était possible de dîner. Les trois derniers repas du voyage ayant été des paquets de chips, des sachets de Skittles et des cafés de station-service, je commençais à avoir vraiment besoin de m'asseoir et de manger quelque chose de chaud. Apparemment, il y avait un petit dinner au coin de la rue. Hors saison ou pas, il y avait un groupe de gens devant la porte. Les régulations Covid obligeaient le restaurant à ne remplir qu'à demi-capacité. Même pour une petite table pour deux, il y avait 40 minutes d'attente. La serveuse a proposé de m'appeler quand l'une se libérerait et comme il faisait froid, je me suis dit qu'une petite promenade vaudrait mieux que de rester plantée comme un piquet devant la porte. Il n'y avait quasiment pas d'éclairage public et il faisait maintenant presque complètement nuit. Un dernier halo bleuté subsistait à peine sur l'horizon et une étoile très brillante, sans doute Vénus, scintillait au-dessus de l'océan. Je marchais en silence. « Tu as froid ? » me demanda Jason. « Non, ça va encore. Mais j'espère surtout que la meuf va vite nous rappeler. Je crève de faim. » Nos pas résonnaient sur la route. Il n'y avait quasiment pas de vent. Devant nous, en contrebas, il y avait une crique et une jetée où s'alignaient des petites lumières. « C'est quoi ce truc ? On dirait une piste d'atterrissage miniature. » « C'est l'endroit où les pêcheurs amarrent leur bateau. » me répondit-il. « Avant, il y avait un phare mais ils l'ont détruit. Alors ils indiquent le cas avec des ampoules. » On n'y voyait plus rien. Je commençais à ressentir une fatigue profonde. Les derniers jours avaient été crevants. Jason ne conduisait pas. C'était moi qui m'étais tapé tout le trajet. Et je m'étais nourri quasiment que de sucre, ce qui n'est jamais très bon. Dans le noir complet, je sentais une migraine monter doucement derrière mes yeux. J'ai tendu ma main pour attraper celle de Jason mais elle était encore plus glacée que la mienne. Ma bonne humeur avait soudain disparu. « Tu veux pas qu'on se pose à l'hôtel finalement comme ça en attendant au chaud ? » « Ouais, dans une minute si tu veux. Je voudrais juste voir la jetée d'abord. » Jason a toujours été d'un naturel curieux sans des mêmes épuisants. Il est capable de s'arrêter tous les deux mètres pour regarder une fleur ou pour lire chaque plaque de rue. Comme s'il n'y avait rien au monde qui ne soit pas assez intéressant pour lui. Il est éternellement émerveillé. Plusieurs étoiles s'étaient maintenant allumées dans le ciel. L'endroit était incroyablement silencieux. Plus un souffle de vent, pas un bruit de moteur, pas un oiseau nocturne. Juste au loin, la rumeur étouffée des vagues des vagues sur la grève. Regarde, Phénus et Jupiter sont alignés avec la lune. J'ai grommelé en serrant plus fort sa main. Mes doigts étaient des glaçons. Je ne sais pas comment ils faisaient pour supporter ça. Ma tête commençait à bourdonner sérieusement. Ça allait être un grand cru migraineux, le genre à vous clouer au lit des heures avec la nausée. Jason, je suis désolée mais je voudrais qu'on rentre. Je suis gelée et j'ai vraiment mal à la tête. Il a posé la main sur mon front. Ses doigts étaient encore plus glacés que les miens mais ça faisait du bien. On ne se voyait plus du tout dans cette obscurité complète. La route était à peine plus claire que le bas-côté et les lueurs de la ville d'un côté et de la jetée de l'autre auraient pu tout aussi bien se trouver sur une autre planète. J'ai attrapé sa main et en fermant les yeux je l'ai fait glisser sur ma joue. On rentre. S'il te plaît. Regarde, n'y est presque. On fait demi-tour juste après. J'ai pleurniché. Jason ! Il avait recommencé à marcher. Je le retenais mollement par la main faisant mine de refuser de bouger jusqu'à ce que mon bras soit tendu et que seul le bout de mes doigts touche encore les siens. Allez, viens. Mon bras est retombé. T'es chiant. Je me suis mis à avancer quelques pas derrière lui. Les lumières de la jetée me paraissaient toujours impossiblement distantes. Je suppliais mon téléphone de sonner pour mettre un terme à mon calvaire. Je voulais une table au chaud et tout ce que cette petite ville pouvait offrir de frites et de fruits de mer dans une assiette géante. On n'est plus très loin. Le son de sa voix m'a surprise. Elle paraissait plus lointaine que je l'aurais cru. Une seconde auparavant je tenais sa main et là il devait marcher à trois ou quatre mètres devant moi. Tu vas trop vite. Attends-moi, je ne vois rien. Je vais te guider, ne t'inquiète pas. J'ai accéléré la cadence. Il ne disait plus rien. J'entendais le bruit de ma respiration et mes pas qui résonnaient sur l'asphalte au bout de ce qui me parut plusieurs minutes. Je réalisais que je n'entendais plus ceux de Jason. Jason ? Où es-tu ? Je ne te vois pas. Juste le silence. Jason, ce n'est pas drôle, réponds-moi. On est presque arrivé, regarde. C'est jusque-là. Sa voix était encore plus lointaine, à une quinzaine de mètres peut-être. Je me suis brusquement arrêté en soufflant. Jason, merde, je veux rentrer. Pas de réponse. Jason ? Jason ! Viens. J'étais désormais furieuse. J'étais gelée, crevée et le sang tambourinait dans mon crâne. Je ne voulais plus faire un pas de plus. Jason, je te préviens, je me casse. Encore une fois, pas de réponse. Jason ! Toujours le silence. J'eusse cette stupide rangée de lumière dans la nuit. J'ai senti les larmes monter aux yeux et j'ai crié. Et j'ai crié. Bon bah, comme tu veux, va voir tes lumières à la con, moi je rentre. J'ai cru entendre sa voix qui répondait quelque chose au loin, mais je n'ai pas écouté. J'avais fait volte-face et je marchais rapidement vers la ville. Il n'a pas fait demi-tour. Il n'a pas essayé de me retenir. Je courais presque, en pleurant de douleur et de rage. Le chemin qu'on avait pris descendait vers l'océan, ce qui en faisait une montée assez raide pour le retour. Comme je fatiguais rapidement, j'ai ralenti un peu. Ma migraine s'atténuait et l'indignation avait fait place à une immense tristesse. Je sanglotais comme une gamine. Arrivé à la route principale, il y avait un unique lampadaire qui éclairait un banc. Je me suis assise pour attendre Jason. Avec le recul, j'étais morte d'inquiétude. Il n'avait pas de téléphone sur lui et je l'avais planté tout seul dans le noir. Je commençais à me faire les pires scénarios dans ma tête. Et s'il tombait d'une falaise ? Et s'il ne retrouvait pas son chemin et mourait de froid ? Était-il assez couvert ? Impossible de me souvenir de ce qu'il portait. Avait-il un manteau, une casquette, quelque chose de chaud ? Ma tête me faisait beaucoup moins mal maintenant et j'avais l'impression de mieux réfléchir. Même le froid paraissait moins mordant. J'ai froncé les sourcils. Que portait Jason aujourd'hui ? Impossible de m'en souvenir. J'essayais de me rappeler notre départ ce matin de San Francisco. je me revoyais au petit déjeuner, seul. Je me rappelais ma balade dans le parc. Mais quand m'avait-il rejoint ? Je me rappelais l'entrée du parking avec la machine en panne. Je m'étais plié en deux pour attraper mon sac au pied du siège passager. Il ne m'avait pas encore rejoint à ce moment-là, donc. J'ai dû repasser le prendre à l'hôtel en sortant. Mon cœur battait plus rapidement dans ma poitrine maintenant. J'ai senti une vague glacée me parcourir le dos. Tout ceci n'avait aucun sens. J'étais certain d'avoir traîné seul dans les boutiques de souvenirs. Je revoyais cette touriste japonaise qui m'avait proposé de me prendre en photo devant la statue de Paul Bunyan après que je lui avais rendu le même service. J'ai allumé mon téléphone en tremblant. Les photos défilaient sous mes doigts. La forêt, la statue, San Francisco. Et Jason, nulle part. En proie à une terreur grandissante, j'essayais de toutes mes forces de me remémorer son visage, le son de sa voix, son odeur. Mais rien. J'aurais été incapable de dire la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, le nom de ses parents, depuis combien de temps nous étions ensemble ou comment nous nous étions rencontrés. Je ne connaissais tout simplement pas de Jason. Je n'en avais jamais connu. J'avais retrouvé toute ma lucidité désormais. Je me sentais comme au sortir d'un rêve quand on a soudain l'impression qu'un bruit qu'on n'entendait pas s'est arrêté brusquement. Je me suis relevé du banc en tremblant et j'ai marché à toute allure vers le restaurant. Quand je suis arrivé sur place, ma table était prête. La serveuse m'avait envoyé deux SMS que je n'avais absolument pas reçus. Secoué par mon aventure, j'ai mangé en silence. Au bout d'un moment, j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché sur Google Jason, Trinidad, Californie, mort. mais je n'ai eu aucun résultat probant. J'avais de plus en plus de mal à croire tout ce qui venait de se passer. Toute cette histoire me paraissait tellement absurde que je commençais à me convaincre que je l'avais rêvé. L'épuisement d'avoir conduit deux jours complets, le manque de nourriture saine. Mon repas terminé, je suis rentré à mon B&B et bien au chaud, je me suis endormi sous l'énorme dredon d'un lit immense et confortable. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la jeter. Jason s'y tenait debout dans l'obscurité. Je ne distinguais pas les traits de son visage, mais je savais qu'il était en train de parler. Ses lèvres bougeaient sans émettre le moindre son. Je sentais sa tristesse et son infinie solitude. Il cherchait désespérément quelque chose, quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire pour lui. Pardon. Ça, c'est le genre de jeté trois étoiles. Deux étoiles. TripAdvisor. Ça pose une vraie question. Cette histoire. Moi, j'ai deux théories. Soit, Jason est une sorte de fantôme qui appelle les passantes. Oui. Ou alors, Jason était vraiment là depuis le début et quand il est passé sur la jetée, il a peut-être été effacé de la réalité. Tu sais, quand sur la photo dans Retour à le Futur, peut-être que sur la jetée, à un moment, il ne répondait plus parce qu'il n'y avait que les jambes. Bien sûr. Absolument. Il est à moitié effacé. ça m'a toujours perturbé ce détail. Oui, c'est vrai. La personne qui a pris la photo s'est dit « Bon, je vais prendre la photo de mon enfant ennemi. » C'est, oui, très bizarre parce qu'est-ce qu'il se décompose en temps réel dans l'autre dimension ? Oui, c'est ça. Dans le présent, qu'est-ce que ça change ? C'est vrai que c'est bizarre. La grande sœur dont personne ne connaît le nom, Marty, et les deux pieds du grand frère venaient manger. Il n'y a eu aucun moment dans le continuum espace-temps où il y a eu juste les pieds du grand frère. Oh, mamie, tu m'as encore offert un pull, mais tu sais bien que je n'ai pas de haut. Tu sais bien que moi, au-dessus du bassin, je n'ai plus rien. Je n'ai pas de corps. Enfin, mamie, moi, je ne t'offre pas le net, tu n'as pas d'yeux, tu le sais. Eh bien, faisons pareil. Que tu as de grands dents, etc., etc., que tu as de belles tentacules. On a tous lu cette version. Alors, j'aime bien cette théorie dit quoi, Quartz ? Bienvenue. Et il parle comment, du coup, en tapant du pied ? À chaque fois, c'est du morse. Voilà. Et quand il parle très vite, ça devient de la zumba. C'est rigolo. Un petit twist. Coupure de son juste au moment de la chute. L'oreille, dommage. C'est tout ce que je peux dire. C'est ce qui s'est passé. Il fait du riveur. Regardez la moitié de fusions qui sera accessible. Ah, beau tentacule. Alors, attention, tentacule est un nom très masculin, mais encore une fois, les histoires d'horreur liées à la grammaire et à l'académie française pourraient prendre un numéro entier de nouilles rampantes. Ne n'ouvrons pas ce coffre, cette boîte de Pandore au fond de laquelle même l'espoir n'existe plus. Quelle est l'histoire suivante, Boulet ? Eh bien, imaginons que les fantômes soient des échos de vie passée. Combien de temps un écho résonne-t-il ? Il y a des fantômes qu'on voit partout, dans une vieille maison ou ailleurs, mais est-ce qu'il y a des fantômes qu'on ne voit plus ? Des villages engloutis, dans lesquels déambulent des silhouettes impalpables qui n'effraient même pas les poissons, ou au cœur de la terre, dans les anciennes cités de nos ancêtres. Cette histoire s'intitule La Légion fantôme. En Grande-Bretagne, on me dit souvent que le sol est plus riche d'histoires qu'il n'est riche de terre. Chaque coup de pelle, chaque coup de pioche, c'est un nouveau truc archéologique qu'on peut trouver. Et l'histoire du pays continue de vivre au quotidien à ce sujet, il m'est arrivé un drôle de truc quand j'étais jeune. À cette époque, j'étais déjà plombier. Sans surprise, j'ai été plombier toute ma vie. C'était il y a 68 ans, je venais trouver du boulot chez le vieux Johnson. C'était un ami de mon père et il avait décidé de faire confiance à un petit gars comme moi qui connaissait à peine le métier. J'étais motivé. J'en savais assez pour travailler dur et à peu près correctement. Alors il m'a intégré à son équipe de vieux et de la vieille pour prendre un peu de bouteille et m'apprendre deux, trois ficelles. Un matin, nous voulaient tous dans la camionnette direction la vieille maison du trésorier vers York. Les routes du Yorkshire, ça n'a pas tellement changé, vous savez. C'est très vert, un peu ennuyeux. C'est l'impression, encore aujourd'hui, je l'aime de tout mon cœur cette région. Je peux même avouer qu'à l'époque, je faisais moins attention. Tout ce qui m'intéressait, c'était de finir ma nuit. J'avais à peine 18 ans. J'étais un peu sorti l'histoire d'avant avec quelques copains. C'était pas très frais. Enfin bon, on est dans la camionnette avec les gars. Moi, je dors à moitié, mais je les entends discuter de la maison où on va. Une maison dont la construction aurait commencé au XIe siècle, apparemment, avec une histoire de dingue. Elle aurait servi au trésorier du royaume pendant le Moyen-Âge, avec plein de nobles qui sont passés par là. Apparemment, c'était des histoires vraiment connues dans la région. Avec le roi, il aurait habité au Moyen-Âge, un archevêque, puis des rénovations plus récentes. À cette époque-là, j'y connaissais rien et je voulais juste faire mon boulot. Puis, de toute façon, ici en Angleterre, chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on commence à parler de vieilles bâtisses, ça finit toujours en histoire de fantômes. Alors forcément, avec autant de passages et de montres dans celle-ci, les gars finiraient par parler de revenants, de dames blanches ou je ne sais pas trop quoi. La vérité, c'est que je ne m'en souviens pas parce que je me suis endormi. Je me suis réveillé et il est un peu comme tout le monde qui s'endort dans une voiture, c'est-à-dire au moment où on est arrivé dans la cour de la maison. Il faut avec quelle en jette, quand même. C'est super grand. La maison d'aujourd'hui tiendrait dedans au moins trois ou quatre fois, peut-être plus. Évidemment, je me souviens de tout. Ça avait l'air très vieux. Joli, attention, quand même très vieux. Avec de beaux jardins tout de même. Visier d'entretenus. Et je me sentais tout petit. Quelque part, je crois que c'était un honneur de venir là restaurer cette vieille maison avec l'équipe. C'est une partie de l'histoire du pays qu'elle est dedans. C'est pas rien. C'est pas rien. Bref, du coup, tout le monde commence à faire son boulot. Moi, j'aide Larry à remettre le chauffage en place. C'est une vieille chaudière qu'on doit changer. Des radiateurs à eau qui sont aussi reliés aux salles de bain. Vous imaginez ce truc ? En fait, c'est comme si on chauffait à la vieille maison mais uniquement avec des gros robinets à la place des radiateurs. Ça se faisait dans le temps mais c'est vraiment pas pratique. Surtout pour ces vieilles bâtisses. Après le déjeuner, le chef me dit d'aller percer un trou au sous-sol pour passer les nouveaux tuyaux de la chaudière. Ça doit arriver le lendemain mais bon, autant prendre de l'avance. Je descends à la cave, je commence à percer mon trou tranquillement, je fais passer lesquels tuyaux, je mets 2-3 raccords pour faire le maximum à la routine quoi. Je s'entends comme une trompette dans le lointain. T'inquiétude, je me dis que c'est dans ma tête. Deuxième sonnerie. Peut-être que les gens qui habitent dans le coin, ils ont des chiens. Je sais pas, ils se préparent à la chasse. Je commence à ranger mes outils et là, troisième sonnerie mais comme si c'était dans la cave avec moi. Je regarde partout. C'est vide. C'est sûrement les gars qui me font une blague. C'est un de mes premiers chantiers, ils ont envie de me bisuter, il n'y a pas de problème. Les gars, c'est pas drôle. Pas de réponse. C'est là que j'ai vu le premier. Un soldat romain, tout armé, il est sorti du mur, comme ça. J'ai couru le plus loin possible pour me mettre contre le mur d'en face. Je peux vous garantir que je n'étais pas fier. Je le vois regarder un peu autour de lui, comme ça, avancer et il traverse l'autre mur en face. J'étais déjà en train de me jurer de ne plus jamais sortir au pub et après, sorti du mur, pareil ! Et toujours le son de la trompette, mais de plus en plus fort et plus rapproché aussi. Et derrière le cheval est sorti toute une vingtaine de soldats. Il y en avait un qui tenait une sorte de trompette en forme de cercle et les autres tout armés sur deux rangs. J'en ai pas large, j'ai jamais cru aux fantômes mais là, je les ai vus traverser la pièce avec leurs boucliers ronds, des sortes de lances, des épées courtes. Ils avaient l'air fatigués, épuisés. Regardés par terre, ils faisaient pas du tout attention à moi. J'ai réalisé qu'ils étaient coupés au niveau du genou, quand ils sont partis, je me suis précipité dans l'escalier, j'ai croisé Larry qui m'a demandé en rigolant s'il y avait vu un fantôme. J'ai pas du tout répondu, j'ai couru dans le jardin avant de me cogner dans le vieux qui était le gardien des lieux. J'étais blanc comme un linge. Il m'a souri avant de m'emmener gentiment dans sa maisonnette au bord du domaine. J'étais pas bien, il m'a offert du thé, il m'a installé dans le fauteuil et j'ai un peu repris mes esprits. J'avoue que j'étais quand même encore pas niqué. Pim raconte que lui aussi il a vu les soldats et son prédécesseur avant lui et que c'est une histoire qui se transmet de gardien en gardien. Ils sont pas toujours les mêmes soldats mais ils sont toujours habillés de la même manière avec leur tunique verte. Parfois ils sont plus, parfois ils sont moins, parfois épuisés, parfois plus en forme mais il n'y a personne d'autre qui le sait. Après ça, autant vous le dire que je t'échoue le choc. J'ai pris un congé de travail, le vieux Johnson il avait compris qu'il s'était passé un truc dans cette cave mais je voulais raconter ça à personne. J'avais peur qu'ils me prennent pour un dingue quoi. Au bout de quelques mois j'ai quand même fini par raconter ce que j'avais vu, comment c'était passé. Évidemment, ils se sont moqués de moi, ils pensaient que j'avais une hallucination ou que j'avais inventé toute l'histoire pour faire parler de moi ou que c'était une combine pour pas bosser. Du coup forcément, j'étais un peu agacé quoi. Je suis allé voir des journalistes, ils ont fait quelques gros titres avec les fantômes de la maison, tout ça, mais ça s'est arrêté là. Je me suis dit qu'en allant voir des experts des Romains, ils allaient m'aider. Moi j'y connais rien, peut-être que les tenues sont conformes à ce qu'ils savaient des Romains et ce serait une preuve, une vraie preuve. Alors encore, ils m'ont pas cru. Selon eux, rien ne prouve qu'il y avait eu une force romaine à York. Les costumes, les armes, les boucliers, ça correspondait pas à ce qu'ils savaient. Alors ils ont noté tout ce que je leur disais, ils étaient très polis, mais il faut bien dire qu'ils m'ont pris pour un nominé je crois, un fou qui avait une hallucination bizarre. Alors, je m'en suis moi-même convaincu. Je continuais ma vie, j'ai repris le boulot avec l'équipe et le vieux Johnson. On a tous rapidement oublié cette histoire. Plus personne m'en a jamais reparlé. La vie est devenue tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis marié, j'ai eu des enfants, je travaille jusqu'à ma retraite. Je peux vous dire que je me suis tenu à l'écart des histoires de fantômes. J'ai pas tenu ma promesse d'obtenir l'écart des pubs. Et puis tout le monde a oublié l'histoire. Jusqu'à ce matin de novembre, je me souviens il faisait très froid ce jour-là. C'était des décennies après mon expérience malheureuse. J'ai reçu un appel un matin à l'université de New York, appartement archéologie. Il y a un homme au téléphone qui me demande si je suis même le même Harry Martindale qui est venu raconter l'histoire des fantômes à l'université il y a 50 ans. Je lui réponds que c'est bien moi, un peu perturbé, pas très rassuré. Je vous avoue que les souvenirs des années et des années n'ont plus pensé à cette terreur et aux moqueries. Mais voilà, que tout ça remonte d'un coup comme ça. J'étais pas bien. Je me dis qu'il est archéologue à l'université et qu'il a besoin de me voir pour en parler. Qu'il a du nouveau et que ça pourrait m'intéresser. J'ai quand même assez longuement hésité. Non, j'avais pas tellement envie de revivre ça mais j'y suis allé. J'y suis allé quand même. La curiosité, c'est un truc un peu étrange quand même. J'ai retrouvé l'archéologue, un gars assez sympathique, assez jeune, à Trentelle. On s'installe dans son petit bureau, un truc un peu ancien, un peu classique à la faculté. Il m'a fait du thé, des gâteaux, on va voir d'un feu. Il me repart de la maison petit à petit. Ce qu'il m'apprend, franchement, ça m'assied. Il a retrouvé le rapport des discussions que j'ai eues lors de l'affaire et il tenait à me tenir au courant. Il se trouve qu'en 50 ans, il me dit qu'ils ont beaucoup évolué sur leur connaissance, leur compréhension des Romains en Grande-Bretagne et il y a 10 ans, ils ont fait des fouilles archéologiques à York et ils ont découvert un camp militaire romain, pas loin de la maison du trésorier. Apparemment, depuis, on sait que York a été fondé par les Romains, ça s'appelait Eboracom, un truc comme ça. Le camp qu'ils ont retrouvé, c'était un camp de la fin de la période romaine dans la région. C'est une époque où l'équipement des légionnaires était devenu très différent de celui qu'on connaît le plus. avec les boucliers en rectangle. Et du temps où j'en ai parlé, personne ne savait ça, même les spécialistes ne savaient pas. Et puis après, ils me racontent que les recherches ont mis au jour des éléments de bouclier, de casque, d'armure, d'armes, que ça ressemble exactement à ma description. Et du coup, ils me montent des images, des dessins, des objets archéologiques. J'ai failli en tomber de ma chaise. C'est vraiment les gars que j'avais vus dans la cave. C'est ceux-là que j'avais vus. L'archéologue n'a pas plus d'explications que ça. Tout correspond. Les armes, la présence à cette époque, jusqu'aux chaussures, aux couloirs de vêtements. Il y a un truc que je ne comprenais pas, quand même. Et je lui ai dit pourquoi ils s'étaient tous coupés au genou ou au milieu du mollet comme ça ? L'archéologue me dit qu'il y a une explication toute simple. Ils ont trouvé une ancienne route romaine et elle passe très exactement sous la maison du trésorier, dans la cave. La terre recouvrant la route, puis le sol de la maison. La différence, c'est à peu près c'est pour ça que les légionnaires qui marchaient sur la route, moi, dans la cave, je ne voyais pas leurs pieds. Du coup, je suis rentré chez moi avec un poing un peu enlevé de la poitrine. Ça faisait des années que je l'avais. J'ai raconté cette histoire plein de fois depuis à des gens comme vous, au train vert et rien d'autre. Je vous promets, je n'ai jamais changé un seul mot. J'aime bien le détail qui fait qu'il est rassuré à la fin. Tu sais ? Oui. Du genre... Ah ! C'était que ça ! C'était des fantômes, évidemment ! Moi, tu me dis, soit tu as eu une hallucination, soit tu as rencontré une armée de fantômes romains. Le truc qui me rassurait, ce serait plutôt l'hallucination, parce que me dire qu'il y a des armées de fantômes romains qui se baladent sous les maisons, ça me rassurait pas. Tu sais qu'apparemment, c'est un vrai truc en Angleterre où t'as plein de gens qui croient aux fantômes et du coup, c'est peut-être un truc moins flippant pour lui de croire que c'était des fantômes que de croire que c'était une hallucination, finalement. Moi, je pense que... C'est une hallucination, c'est mentale. Oui, ça peut jouer. Moi, je pense qu'un anglais déguisé en romain qui fout la merde est moins flippant qu'un fantôme de romain. C'est ma petite théorie à moi. Que l'hallucination ou l'anglais bourré... Il faut traverser les murs, quand même. Oui, mais écoutez, moi, ça me fait encore plus peur. Les anglais sont super forts, ils peuvent traverser les murs, on le sait pas, mais on laisse là-dessus. Il y en a quelques-uns, ils sont pas mal. Merci beaucoup. On va voir, évidemment, Icarus étant... Son thème de prédilection étant l'histoire. On va voir si cette histoire est réelle ou pas ou basée de faits réels et évidemment, je pense que la réponse va vous surprendre peut-être. Enfin, ça coûte rien de le dire. Contestataire, excellente référence. Y avait-il Rory Williams parmi les fantômes ? Pareil, ça sera au débunk. 2000 ans, garder un gros cube. Évidemment, ça donne des envies de foutre un petit peu la merde dans les capitales britanniques. Bien, qu'est-ce qu'on a pour la suite ? Si on restait sur le thème des fantômes... J'apprécie beaucoup. Imaginez, vous venez de mourir. Le monde prend soudain un autre sens. Oh, c'était donc ça. Voilà l'envers du décor, vous comprenez mieux maintenant. Il va falloir partir, laisser tout cela pour de bon. Pour aller vers où ? C'est encore un peu flou. Mais avant d'y aller, vous revoyez le film de votre vie. Il n'y a plus de temps maintenant. Le passé, le présent, plus rien n'a de sens. Pourquoi ne pas faire un dernier petit tour ? Revenir quelque part, revivre un moment. Quel instant de votre vie choisiriez-vous ? Cette histoire s'intitule Les maisons jumelles. La maison de mon enfance en Nouvelle-Aquitaine n'avait rien de particulier. C'était une de ces petites maisons qu'on construisait en série dans les années 70. Tout à l'identique. Il y en avait cinq semblables dans le quartier. La nôtre avait pourtant une caractéristique amusante. Sa jumelle en miroir avait été construite en même temps. Côte à côte, nos deux maisons étaient le parfait reflet l'une de l'autre, à un détail près. L'une était rose et l'autre était bleu pâle. Nous vivions dans la bleue, mais les anciens propriétaires, sachant que mes parents attendaient une petite fille, avaient voulu leur faire une surprise. Ils avaient tapissé ma chambre en rose. Je déteste le rose. En grandissant, je deviens une enfant plutôt solitaire. Ou plutôt disons que je ne cherche pas la compagnie d'enfants de mon âge. Je préfère celle des adultes et je vais souvent rendre visite aux voisins. On m'invite pour un chocolat chaud ou pour des activités manuelles. Mais je ne vais jamais dans la maison d'à côté. Sans trop savoir pourquoi. Dès que je m'en approche, je ressens de la tristesse. Cette maison me fait peur. Dans notre maison aussi, je ressens des choses étranges. Souvent, j'ai l'impression que quelque chose me regarde depuis le bas des escaliers. En tournant la tête, j'ai parfois l'impression de voir comme une silhouette. Pas une ombre, mais plutôt une sorte de vibration de l'air. Comme une sorte de chaleur qui distord un peu l'air ambiant. Mais j'ai 12 ans. Mes parents, eux, n'ont jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre et je me dis que si je suis la seule à le voir, c'est que je dois l'imaginer. La nuit, je me sens en sécurité dans ma mézanine, mais je veux quand même un lit de grande. J'insiste. Mes parents finissent par céder et on la remplace par un lit double. C'est là que mes nuits deviennent étranges. Plusieurs fois, je me réveille sans raison apparente et j'ai l'impression que quelqu'un dans la pièce est en train de m'observer. Il n'y a personne quand j'allume la lumière. Une nuit, c'est la sensation d'une caresse sur ma jambe qui me tire de mon sommeil. Une main sans chaleur va et vient doucement comme pour me bercer. Je me rappelle ce qu'a dit mon père sur la façon dont je dois me comporter si j'ai peur des fantômes. Je prends une voix à la fois polie et ferme et je demande calmement « Bonsoir, vous pouvez arrêter s'il vous plaît, j'aimerais dormir et vous me faites peur. » La sensation disparaît. La présence vient souvent me rendre visite. Parfois, pendant la nuit, je sens un poids au pied de mon lit comme si quelqu'un s'était assis pour m'observer dormir. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai très peur et rien d'autre ne se passe. La présence ne semble pas vouloir me faire du mal. Je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle attend de moi. À chaque fois que cela se produit, je me cache sous ma couette et je demande qu'on me laisse tranquille. Et à chaque fois, la présence disparaît. Une nuit, près de mon oreille, le chien se met à grogner. Je pense d'abord à Ficelle, le chien de la famille, mais je réalise qu'il est mort peu de temps avant. Nous n'avons pas de chien. Le grognement semble diriger vers la porte et se déplace comme si ce chien suivait des yeux quelqu'un dans la pièce qui se rapprochait de moi. Je sens le poids familier de la mystérieuse présence qui s'assoit au pied de mon lit. Le chien semble se calmer et cesse de grogner. Je tends doucement la main et allume la lumière. Je suis bien sûr seule dans la pièce. Après un long moment, je finis par m'endormir. Les années passent et je me suis familiarisée avec cette présence. Je n'ai plus peur d'elle. J'ai l'impression que c'est une femme et pour une raison que j'ignore, elle semble attachée à moi et vient la nuit pour veiller sur mon sommeil. Parfois, je sens la présence du chien sur mon lit. C'est presque confortant. C'est juste une intuition, bien sûr, mais c'est un scénario qui me rassure. Et puis, vient le temps du lycée. Je suis interne et je rentre à la maison que les week-ends. Je m'y sens moins bien. Je dors mal comparé à l'internat. Quelques années passent encore. Arrive le temps du BTS et de mon premier appartement. Je vis ma vie d'adulte et Madame Fantôme ne vient plus m'observer la nuit. Un jour, suite à une blessure handicapante, je retourne vivre chez mes parents. J'apprends que la voisine de la maison jumelle est décédée d'une crise cardiaque dans ses toilettes. C'est sa fille qui a hérité des lieux et l'ambiance est plus chaleureuse. Quoique plus bordélique. Ma blessure m'oblige à changer de métier et je crée ma propre boîte. Mon bureau est entre ma chambre et celle de mes parents à l'étage. Ma mère, quant à elle, a son atelier un étage et demi plus bas. Un jour, elle m'appelle. Julie. Julie. Quoi ? Julie. Quoi ? Elle n'entend rien. C'est devenu un sujet d'engueulade régulier et à chaque fois, il faut tout répéter dix fois. Julie. Quoi ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est dans le couloir. Elle devrait m'entendre, bon sang. Je vais être obligée de me lever pour ça. Je me lève en maugréant de mon siège et j'ouvre la porte. Mais il n'y a personne. En bas de l'escalier, j'entends le son de la machine à coudre de ma mère. Je la rejoins dans son atelier. Elle s'interrompt un peu étonnée. Non, elle ne m'a pas appelée. Elle n'a pas quitté la pièce depuis des heures. Quelques jours plus tard, à l'heure d'aller me coucher, j'abandonne mes parents devant leur télé et je monte me brosser les dents. J'ouvre la porte de la salle de bain et là, une boule lumineuse de la taille d'une balle de hand file en direction de ma tête. Je l'esquipe de justesse et elle s'évanouit en une seconde, le tout sans aucun bruit. Mes parents ont entendu mon exclamation de surprise et me demandent ce qui se passe. Quand je leur explique, mon père est amusé et me demande si j'ai bien pensé à dire bonjour. Mais ma mère semble effrayée. Elle répète « Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir ». Les mois passent. Ma boîte m'a permis de faire quelques économies, suffisamment pour avoir mon propre appartement et vivre seule à nouveau. Je m'apprête à déménager. Ma cousine vient passer quelques temps dans la maison en tant que stagiaire dans la boîte de mon père et on fait une sorte de petit barbecue d'adieu pour mon départ. Et comme elle va s'installer ici, la conversation dérive vers le paranormal et autres événements inexplicables. Là, pour la première fois de ma vie, je parle à mes parents de la présence étrange dans ma chambre. Ma mère est de plus en plus pâle. Les voix, la boule lumineuse, elle ne dit plus un mot. Voyant qu'elle semble effrayée par mon histoire, je tente de la rassurer. Maman, ça va, c'est une maison récente. Si encore quelqu'un était mort, je ne dis pas, mais ma mère regarde le sol. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un est mort dans la maison. Oui. Mais on sait qui c'est ? Oui. C'est l'ancienne propriétaire, la femme de celui qui nous a vendu la maison. Elle est morte dans les toilettes, en face de ta chambre, d'une crise cardiaque. C'est comme ça que j'ai enfin pu identifier mon fantôme. Son mari, déchiré, avait ensuite préféré quitter la maison. Il avait retapissé la chambre en rose pour la petite fille qui allait vivre ici à la place de son épouse, sans imaginer que finalement, elle ne quitterait jamais les lieux. Combien en mètre carré, à votre avis ? Fun fact, il y a beaucoup de gens qui meurent vraiment de crise cardiaque sur leur toilette parce qu'ils poussent trop fort. Et j'avais lu cette information et il y avait dans les années 70 ou 80, je crois, il y avait des campagnes pour la sécurité routière où tu voyais deux enfants comme ça qui regardaient tristement le lecteur du magazine et la pub, c'était ça, c'était deux enfants qui te regardaient tristement et c'était marqué pour la sécurité routière « Papa, pense à nous, ne roule pas trop vite ». Et il y avait Harakiri qui avait fait une parodie où tu voyais ces deux enfants et c'était marqué « Papa, s'il te plaît, pense à nous, ne pousse pas trop fort ». La grande classe. Encore une fois, fun. Ça me plaît beaucoup. C'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est très doux en tout cas, c'est magnifique. Très bien pensé, merci beaucoup. Thomas. Boulez-ce, fun fact, pardon, oui. Deux personnes dont moi ont pris des changements de costume et t'as gardé tes yeux de Beetlejuice. Non, alors, il se passe, je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir un cooldown. Soit il y a un cooldown, soit vous êtes tombé plusieurs fois de suite sur ce filtre-là et je ne peux rien faire. Remboursez les cacas. Pendant que je raconte une histoire, Boulez, il est en train de dépenser ses points de chaîne pour changer le costume de Thomas. Voilà, j'ai changé le costume. Chacun ses priorités. C'est bien, celui-là, ça vous va celui-là ? Celui-là ? Celui-là, très bien ça. Voilà, très bien. Des petites cornes. On est bien. Ça rattrape, j'ai rattrapé. Au pire, je ferai ça à la main s'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la prochaine histoire ? Ah, mais j'ai un autre fun fact. Ah, je t'en prie. Alors là, écoute, si c'est le même registre de fun que celui d'avant, j'adore rire, allons-y. Pas du tout, c'était une enlève transition. Ah, mince. Les océans couvrent plus des deux tiers de notre planète. Ils peuvent atteindre plusieurs kilomètres de profondeur et dans ses failles les plus secrètes, il règne un froid glacial et une obscurité totale. Là, dans les pressions monstrueuses des abysses, des créatures vivent sans qu'aucun humain n'ait posé le regard sur elles. De ce royaume, nous n'avons même pas exploré un millième. Dieu seul sait ce qui se cache sous la surface. Et cette histoire s'intitule La marmite du diable. Il y a un endroit près de chez moi, on l'appelle le cratère. C'est un petit lac. Dans le langage, on appelle ça un gour. J'habite en Auvergne, une région fortement volcanique. Et dans cette région, il y a des gours, des marmites du diable. Ce sont des endroits avec des puits et des gouffres inondés où l'on peut se baigner mais où peu de gens ont touché le fond. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les marmites du diable sont souvent très profondes. Notre cratère, par exemple, fait 70 mètres de profondeur. 70 mètres. Imaginez un immeuble de 25 étages. Si vous vivez dans un immeuble de 5 étages, imaginez-le 5 fois, empilé. Imaginez que vous êtes sur le toit de cet immeuble. Soudain, on retire l'immeuble mais vous flottez en l'air. Regardez par terre, voilà, c'est ça, c'est le cratère. Sauf que dans le cratère, vous ne voyez pas le fond, vous ne voyez pas le sol, c'est trop loin, vous n'y pensez pas. Alors, comme nous, vous allez vous baigner. Il y a plusieurs légendes sur les cratères. On raconte que des reliques de la seconde guerre mondiale auraient été jetées dedans, des machines, des équipements et même un tank qui serait en train de rouiller au fond. On raconte aussi que les multiples cratères de la région sont connectées entre eux. J'ai un pote qui connaît quelqu'un dont la sœur s'est noyée dans un cratère. Ils ont retrouvé le corps dans un lac à 130 kilomètres de là où elle a disparu. On aime bien se raconter ça quand on va se baigner. Nous, ça nous fait rire. Aujourd'hui, l'eau est un peu froide. C'est le printemps, le soleil n'a pas vraiment chauffé l'eau. Enfin, le soleil ne chauffe jamais vraiment l'eau. Mais aujourd'hui, elle est un peu froide. Un peu plus froide que d'habitude. Quand on ne pense pas à l'océan qui se trouve sous nos pieds, le cratère est un très joli endroit, encastré dans un cirque de 80 centimètres de diamètre environ, entouré de conifères, de rochers, de petits chemins et de criques de fortune. Le plus dur, c'est de se faufiler pour trouver une place. On peut même y louer un pédalo si on veut. Moi, quand j'y vais, c'est avec Fred. C'est notre truc. Depuis qu'on est tout petit, dans deux mois, c'est le bac, on va pouvoir partir. Mais au fond de nous, on sait qu'on se reverra toujours là-bas, au cratère. Tu te baignes pas ? Non, trop froide. Oh t'as tort, il n'y a personne en plus, t'as même pas besoin de te ridiculiser. Je suis un peu pudique. Fred le sait, mais ça n'empêche pas de me chercher. Moi, je reste concentré sur mon téléphone. Le cratère est plongé dans le silence que seul le vent brise humblement. La surface de l'eau est une imperturbable nappe que Fred froisse au gré de ses mouvements ni trop près du bord, ni trop loin. Il sait que traverser le cratère à la nage n'est pas une bonne idée. Des gens se noient tous les ans. Ah ! Quoi ? Il y a un truc qui m'a frôlé la jambe, une algue, je déteste ça. Il y a des algues ici maintenant ? Je ne sais pas, une algue, une plante, je n'en sais rien. Ça s'est enroulé autour de ma jambe, mais d'un coup, là, c'est dégueulasse. Fred sort de l'eau. Il tremble, normal, l'air est froid. Il boite un peu. Sur son mollet gauche, une plaie longiligne de 5 à 10 cm. Il saigne, il s'est coupé, quel con. Ah ouais, tu t'es bien griffé quand même. C'est une saloperie, ça encore, je vais désinfecter en arrivant et franchement, ça te dit, on ne tarde pas trop. Sur le chemin du retour, Fred tremble un peu. Il a froid, normal. La soirée passe. Le lendemain, on est dimanche. Pas de nouvelles. Bon, ça, à la limite, passe encore. Arrive lundi, 8h, 2h de maths, dure façon de commencer la journée et Fred n'est pas là. Je lui envoie, hé mec, t'es où ? Suivi de, allez, rip Fred. Suivi de plusieurs messages à la con, il me lit le salaud, mais il répond pas. 10h, pas de nouvelles. 14h, pas de nouvelles. 16h, pas de nouvelles. Ok, bon, grosse crève. J'entends. Dans le doute, il habite pas loin. Je vais passer le voir. Sa mère m'ouvre. Comment va Fred ? Je lui demande. Il est resté au lit toute la journée. Il vomit, mais il mange rien. Le docteur va passer ce soir. Je monte dans sa chambre. Le pauvre. Fred est fils unique. Il vit avec sa mère. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Sa chambre est très humide. Une humidité froisse. Crade. Il dort. Je le secoue un peu. Il tousse. Il vomit. Non. Il crache de la bile. C'est très clair. C'est trop clair. C'est trop fluide. C'est de l'eau. Ah mec, merci. Désolé, j'ai pas pu répondre à tes messages. Je transpire trop. Ouais, genre. Ouais, ok. Ouais, mais regarde. Là, il prend son portable et au moment de poser ses mains sur l'écran, sa transpiration forme une mini flaque. L'écran tactile ne répond plus. Toute la journée comme ça, on a aéré, on a tout fait. Je fais que transpirer et vomir de la bile. C'est de l'eau. Tu veux que je te fasse une bouteille ? Je rigole. Il rigole aussi. Ça lui fait mal. Mais il crache encore plus. Et d'un coup, il est pris d'un spasme. Un spasme horrible. De l'eau. Encore et encore. Il me promet qu'il se soigne, qu'un docteur va venir dans la soirée. Quand il vomit, c'est de l'eau, de l'eau claire. Je lui donne des notes et je rentre chez moi. Mardi. Mercredi. Pas de nouvelles. Jeudi. Pas de nouvelles non plus. J'appelle sur le fixe pour prendre des nouvelles auprès de sa mère. Rien. Vendredi soir, après les cours, je repasse chez lui mes notes sous la main. Je sonne une fois. Deux fois. Pas de réponse. Pourtant, sa mère est en télétravail. Sa voiture est là. Je sonne une dernière fois. Je craque. La porte n'était pas verrouillée. Je rentre. La maison put le renfermer, comme si quelqu'un avait lancé dix lave-linges et sèches-linges à plein régime dans une pièce sans aération. C'est pestilentiel. Le sol est humide aussi. J'avance dans le couloir. Je mets les pieds dans des flaques. Littéralement des flaques dans le sol. La condensation me rentre dans la peau. Des mouches sont collées au mur. J'arrive pas à savoir si elles sont vivantes ou mortes. À l'étage, le plancher grince. Fred ? J'avance vers le salon. La télé est allumée. J'entends un bourdonnement. Je vois les jambes de sa mère. J'avance vers elle, soulagée. Je me dis qu'elle dormait juste. Il y a de plus en plus de mouches. Comment ils font pour dormir dans cette chaleur ? Ce que je remarque au début, c'est la nuée. Des dizaines, des centaines peut-être de mouches qui volent autour du fauteuil. Au centre de la nuée, la mère de Fred. À la place de sa tête, des lambeaux de chair, des cheveux, des dents qui pendent sur son torse. Au bout de ses bras, pas de main, mais des doigts sans ongles, reliés au reste du corps par quelques tendons. Dans le torse, un trou béant, comme si le thorax avait été creusé à la main. Salement, férocement. L'odeur est insoutenable. Dans la chair apparente, des larves grouillent. J'ai envie de dormir. Et j'entends ça. Ça vient de l'étage. Fred, je sais pas pourquoi je dévale les marches. J'ai envie de croire qu'il n'a rien, que c'est pas lui. Je pousse la porte de sa chambre. Elle est intacte, comme au premier jour. Sa fenêtre est ouverte. L'odeur est horrible. Il y a partout sur le lit des traces. Je sais pas ce que c'est, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est. La fenêtre est ouverte. Fred n'est plus là et cette odeur et les mouches et les larves partout par terre jusque dans la moquette. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que je me suis évanoui. Il m'a fallu plusieurs mois avant que je reprenne mes esprits et que l'image de la mère de Fred sorte de mon cerveau. J'allais voir la psy deux fois par semaine au début, puis une fois par semaine seulement. Aujourd'hui, ça fait partie de l'exercice. Je sors. Je vais mieux. Et un jour, je me dis, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai envie. J'ai envie d'y retourner. Alors, je vais au cratère, sur les rochers. Et sans savoir pourquoi, je sais pas, j'ai envie de me laver de ces derniers mois. J'ai envie de de casser le cycle. Je me mets en maillot et je plonge. Je fais quelques brasses. L'eau est calme. Des enfants jouent sous le regard investi de leurs parents. Je fais quelques brasses et mon cœur s'arrête. Une algue s'enroule autour de ma jambe et se retire aussitôt. Mais ça, c'est pas vraiment une algue. Parce que... les algues n'ont pas cinq doigts. Donc, tout le monde te déteste pour les bruitages. Je voulais que ça soit dit. Je veux dire, je suis pas hémétophobe et j'ai eu des problèmes avec ce bruit de vomi. Et le meilleur commentaire, c'est pourquoi Julie est pas là quand on parle de dégâts des eaux. C'est vrai, deux, deux histoires. Deux fois qu'elle rate les dégâts des eaux. C'est vrai, dommage, mais bon, écoutez, on peut pas non plus aborder des sujets qui fâchent quand les personnes qui ont déjà un passif avec ça soient... Ah oui, parce que ça t'a pas embêté de mettre des bruits de mouches par hasard. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est des petites mouches qui volent. Deux dégâts des eaux, je me défends assez bien si jamais ça peut compenser. Mais tu habites dans l'eau. Moi aussi. En fait, au mois d'octobre, j'ai eu un dégât des eaux chez moi, il y avait 20 tonnes à l'intérieur. Quoi ? Il y avait combien d'eau à l'intérieur ? Combien d'eau ? 20 tonnes d'eau ? je suis rentré chez moi à 4h du matin en retour de soirée. Il y avait de l'eau, sur 100 mètres carrés, j'avais de l'eau partout. Et dans mon bureau et dans mon salon, j'avais de l'eau juste autour. Je pense que ton appart était tombé dans la scène, en fait. Alors, tu ne crois pas si bien dire, c'est rigolo. Tu ne crois pas si bien dire parce qu'en fait, j'habite sur une péniche. Figure-toi. Tu es effectivement dans la scène. Mais c'est une conduite intérieure qui a pété. Ah, dommage. Alors, autre petit détail, Thomas, j'ai eu envie de faire pipi pendant toute ton histoire à cause des bruitages de flotte. Alors, moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'était horrible. Voilà, je suis désolé. C'est ça qu'on va retenir. On va enchaîner. Si tu veux, la prochaine histoire. Parce que j'imagine que la prochaine histoire va changer un petit peu de contexte. On va être dans quelque chose un petit peu plus sec, peut-être. Absolument pas. On va continuer dans les grandes profondeurs. S'il y a des thalassophobes, c'est le moment de fuir. Si un jour, vous prenez l'avion entre la mer et la montagne, regardez autour de vous. Les sommets enneigés sont à peu près la limite haute au-delà de laquelle il devient presque impossible de survivre pour un être humain. Quant à la mer, elle nous est à jamais inaccessible dans ses profondeurs. Regardez votre zone vitale par le hublot, plus fine que la peau d'une pomme à l'échelle de la Terre. Même dans cette limite, il y a des déserts glacés ou brûlants, des forêts impénétrables ou des toundras stériles. Nous sommes apparus et avons évolué sur cette planète et pourtant, la quasi-totalité de sa surface nous est inhabitable et hostile. Cette histoire s'intitule Blue Hole. Vous avez déjà eu un coup de foudre amical ? Quelqu'un que vous rencontrez un jour par hasard et au bout de cinq minutes, vous auriez pu tout aussi bien avoir grandi ensemble ? Je me considère comme quelqu'un d'un peu solitaire et bourru, il faut du temps pour m'apprivoiser. Mais quand j'ai croisé Mitch, c'est comme s'il avait marché dans l'enceinte fortifiée de mon amitié avec toutes les clés. Il n'y a eu aucune résistance. Un instant, je commandais un verre au bar à côté d'un inconnu et exactement quatre minutes plus tard, je hurlais de rire à la table avec mon meilleur ami. C'était il y a huit ans et depuis, il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on ne se voit ni un été sans qu'on parte en vacances ensemble. Ma femme, Carole, s'entend très bien avec sa copine Stéphanie et nous nous voyons comme une grande famille. Nos enfants sont comme frères et sœurs. Et des vacances incroyables, nous en avons prise. Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, la barrière de corail de Belize, l'atoll de Mael aux Maldives. Vous le voyez, le thème qui se dégage ? Je suis un passionné de plongée et de sous-marine et Mitch est instructeur de plongée. Tous les ans, on cherche un coin où on pourra laisser la petite famille sur la plage et où on pourra aller explorer le fond de l'océan. J'ai fait des progrès phénoménaux dans sa compagnie. On commence à faire des deep spots. Cette année, nous allons en Égypte, au nord de Dahab, sur la mer Rouge. Nous allons plonger dans le Blue Hole, une cuvette de 120 mètres de profondeur surnommée le Cimetière des Plongeurs. Pas un coin pour les débutants. Mais je ne suis pas stupide et j'aurai avec moi le meilleur des meilleurs, mon vieux Mitch. Et il n'y a donc aucun danger. Arrivé sur place, le spectacle est à la hauteur. Nous flottons sur l'eau la plus bleue et la plus translucide que j'ai jamais vue. La mer va du turquoise lumineux aux marines foncées au-dessus de la cuvette sans jamais perdre en transparence. Mitch me rappelle les mesures de sécurité essentielles et ajoute « Ok mec, on va y aller. Je suis déjà venu ici et je déconne vraiment pas. C'est sublime mais extrêmement dangereux si tu t'éloignes. Il y a une sorte d'arche, au fond, qui est un piège mortel. Surtout, tu n'essayes même pas d'y aller. Je serai juste derrière toi mais on reste prudent. Son ton paternel me fait rire. Je m'engage solennellement à être son petit scarabée obéissant et à ne pas lui lâcher la main. Et puis on se prépare. C'est comme flotter dans l'espace. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Nous avons une visibilité incroyable. J'aperçois d'autres groupes de plongeurs à des dizaines de mètres de là. Des petites particules en suspension dansent dans les rayons du soleil et des bancs de poissons passent comme des fusées argentées autour de nous. Mitch a sorti sa caméra amphibie et prend des photos. Pendant qu'il s'affaire autour des poissons, je commence à décrire des cercles un peu plus larges. C'est là que j'aperçois la lumière. Un peu plus loin, en contrebas, il y a une arche immense et la lumière du soleil filtre à travers. Ça doit être le truc dont me parlait Mitch. on est tout prêt. Je me dis que je vais avancer un peu tout en restant à une distance très prudente. Je nage un moment et je m'arrête pour profiter du spectacle à couper le souffle. C'est gigantesque. Les adjectifs me manquent. Je me trouve devant ce qui semble être l'entrée vers un autre monde. Imaginez être en train de flotter au cœur des ténèbres quand soudain s'ouvre devant vous une arche monumentale dont émane une lumière bleue et apaisante. C'est un spectacle irréel. Rien qu'en largeur, elle doit faire pas loin de 25 mètres. Je reste un moment à la contempler. Il y a quelque chose qui se détache des lieux. Un sentiment de sérénité, de plénitude. Ça fait un peu tourner la tête. J'entends quelque chose. Ça commence doucement. Comme des harmonies dans les grondements sourds de l'eau. Une sorte de souffle musical qui monte progressivement en intensité. Comme un orchestre en train de s'accorder. Je ne sais pas si c'est un phénomène lié à la forme de la structure, mais c'est absolument incroyable. Cette musique des profondeurs me donne envie de rire de bonheur tout en me faisant monter les larmes aux yeux. Je sais qu'il ne faut pas, mais j'ai envie de m'approcher un peu plus. J'ai des réserves d'air qui peuvent tenir plus d'une heure. Je ne risque rien tant que je reste à distance. Je m'avance un peu plus et la musique devient plus forte, plus entêtante. Est-ce que j'entends quelqu'un chanter ? On dirait une voix de femme. Ma rêverie est interrompue par un bruit répétitif au-dessus de ma tête et je regarde, je vois que Mitch est remonté. Il est très haut au-dessus de moi et il semble taper avec son couteau sur le côté de ses bouteilles comme pour attirer l'attention de quelqu'un. Il fait des grands gestes. Il doit essayer de communiquer avec le groupe de plongeurs de tout à l'heure. Peut-être sont-ils dans le champ de ses photos. C'est un peu douloureux de regarder vers le haut. Après de longues minutes à fixer la lumière douce des profondeurs, le soleil à travers la surface, c'est comme un spot désagréable dans mes yeux. Ça fait très mal à la tête. Bon, j'ai promis à Mitch d'être prudent. Je décide de vérifier mon moniteur. Le soleil m'a aveuglé, je galère un peu, j'ai le tournis. Je finis par atteindre le boîtier qui bip en continu. Je n'avais pas fait attention. Sur l'écran, il y a des grosses lettres qui clignotent. G-O-U-P G-O-U-P Goupes ? Ça ne veut rien dire. Goupes ? C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Goupes ? Quand je raconterai ça à Mitch, j'essaye de me concentrer sur les chiffres mais il défile et je glousse encore à cause de Goupes. Goupes ? Ok, il vaut mieux remonter. Je me dirige vers la lumière. Je nage tranquillement mais le courant me pousse de côté. C'est de plus en plus pénible. L'ouverture semble se réduire de plus en plus. C'est bizarre. La musique est toujours là, plus forte. Dans la lumière, je l'aperçois enfin. Celle qui chante. C'est une femme. Elle est nue et d'une pâleur extrême. Ses longs cheveux flottent autour d'elle en un immense halo. Elle est tellement belle que j'ai l'impression que mon cœur va imploser. Je sens mes yeux se gonfler de larmes. Le courant continue à me tirer loin d'elle, sur le côté. Elle tend la main. Son regard est triste. Je commence à paniquer. Il ne faut pas paniquer. Paniquer réduit considérablement les réserves d'oxygène. Plus rien n'a de sens. Je réalise que je réfléchis plus normalement. C'est de plus en plus dur de lutter. J'ai l'impression de nager dans de la boue épaisse et que mon cerveau douloureux est plein de coton. J'ai un éclair de lucidité. J'actionne le bouton de secours de ma veste de sécurité pour remonter à la surface. Je sais que c'est dangereux, il faut procéder par palier. Mais je réagirai le temps voulu. Pour le moment, l'urgence est de remonter. Vite. J'entends l'air qui remplit ma veste. Mais rien ne se passe. Je ne remonte pas. Le courant continue à me pousser de côté. Un choc. J'ai heurté la paroi latérale. Je suis coincé contre. Putain de merde. Pourquoi ma veste ne fonctionne-t-elle pas ? Pourquoi y a-t-il du courant dans une cuvette fermée ? Je continue à presser le bouton de toutes mes forces. Gonfle-toi, putain, gonfle-toi ! Mon moniteur hurle. Je ne reconnais pas les sons qu'il produit. L'écran clignote. Les informations qui défilent pour être aussi bien décrites en chinois. Je ne comprends plus rien. Le son de l'air dans ma veste ralentit. Je respire de plus en plus difficilement. Je ferme les yeux. Non ! Je refuse de mourir comme ça. Je pense à Carole, aux enfants. Je veux les retrouver. On a réservé un restaurant pour ce soir. Il y aura des fruits de mer. On regardera le soleil se coucher avant de rentrer à la résidence. Là-haut, tout près. Tout près, il y a le soleil. Là-haut, tout près, il y a des gens qui m'aiment. Il y a de la musique, des odeurs, de la vie. Qu'est-ce que je fous encore là au fond des ténèbres à dormir contre de la pierre ? Dans un dernier effort surhumain, je me mets à battre les jambes le plus fort possible. Mes muscles hurlant de douleur. J'essaye de me propulser à travers cette mélasse. Chaque respiration est de plus en plus pénible, de plus en plus douloureuse. Les côtés de mon champ de vision s'obscurcissent. Je hurle de rage et de frustration contre mon équipement. Je heurde à nouveau la paroi. Je suis incapable de faire le moindre geste. J'attends. Une faible lueur bleue apparaît. Elle s'approche. Dieu qu'elle est belle. Comment peut-elle être aussi belle ? Elle me caresse le visage. Je réalise que je ne porte plus mon équipement. Je suis nu moi aussi. Je respire à nouveau normalement. Elle m'ouvre ses bras et je m'y blottis avec reconnaissance. Mitch a dû remonter maintenant. Il expliquera à Carole. Tout ira bien. Ils pourront aller au restaurant sans moi. Je vais juste me reposer un peu. Juste une minute ou deux. Après, je les rejoindrai. Tout ira bien. Tout ira bien. Avec un grand soupir apaisé, je ferme les yeux. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire ? On sait comment Fred a terminé. C'est des frissons. C'est peut-être Fred, ouais, c'est ça. C'est Fred, en fait. Bien. J'essaie de réfléchir à ce que c'est. C'est ne pas plonger, ne pas aller vers la lumière, ne pas prévoir de resto parce que ça déconcentre. Et surtout, écouter Mitch. Je pense que c'est le bon conseil. Écouter Mitch. Si vous connaissez un Mitch, vous l'écoutez. Alors, s'il s'appelle autrement, on s'en fout, mais Mitch, il faut l'écouter tout le temps. C'est vraiment très important. C'est lui qui gère. Bien, sirène, sirène. La morale, c'est comme dans toutes les histoires. Quand on vous dit de ne pas aller quelque part, vous écoutez les gens qui sachent. Oui, et que quand on vous donne quatre lettres, souvent, c'est deux mots et pas un. Vraiment. Donc, bossez vos chiffres et vos lettres avant. C'est long. Une idée. Entraînez-vous. Voilà. Scrabble. Un scrabble. Très bien. Il faut qu'on enchaîne, mon ami, parce qu'on est très en retard et on a encore des histoires. Très en retard, je ne sais pas si on peut dire. Il est étonnant parce qu'on est tout le temps ponctuel. C'est ouf. D'habitude, on est ponctuel. Ah, toujours. Très bien. La prochaine histoire, donc, il nous en reste trois. Quelle est la prochaine boulet ? Eh bien, qui n'a jamais été effrayé par un rituel lointain et barbare ? Par l'idée qu'on momifiait un corps ou qu'on réduisait une tête ? Mais imaginez qu'un extraterrestre débarque dans une église. Que verrait-il ? Des statues d'hommes clouées à des planches ? Des tableaux représentant des personnages décapités, transpercés de flèches, ou portant leurs yeux sur des plateaux ? Ne serait-il pas horrifié aussi ? Peut-être sommes-nous tous les barbares de quelqu'un d'autre ? Cette histoire s'intitule... L'homme de l'arbre. 17 mars, 1868. Je suis arrivé ce matin en Auvergne. Le temps est gris, un peu maussade, et je dois avouer que je n'aurais rien eu contre un peu de soleil pour commencer ma mission. Nous sommes en mars, et je suppose qu'on ne peut guère en demander plus à ce mois encore tôt dans l'année. L'empereur m'a demandé de trouver des indices de lieux historiques qui pourraient faire l'objet de recherches. Sa majesté se fascine pour la chose, et compte bien développer encore sur le sol français cette nouvelle discipline scientifique d'archéologie dont il fait grand cas. Et puis avec toute l'Europe qui menace à nouveau de nous tomber dessus, trouver de quoi s'unir derrière le passé glorieux de la nation ne sera probablement pas un mal. Voilà. Encore que. J'ai trop souvent vu ces messieurs mentir au profit d'une sorte de roman français, et je gâche que cela finira par nous jouer des tours. Qu'importe, mon travail est celui d'enquêteur, et je vais le mener à bien. Cette partie de l'Auvergne comporte une vieille mention de présence des Gaulois chère à l'Empereur, et j'espère lever un lièvre qui assurera mon avenir. 19 mars, 1868. Les gens d'ici sont un peu austères. Pour eux, je ne suis qu'un petit monsieur de Paris, mais j'espère bien leur faire comprendre qu'ils peuvent me faire confiance. Ma jeunesse a beau me desservir parfois, je sais pour autant que trouver des sites exceptionnels et des indices passe d'abord et toujours par les échanges avec les populations. Des échanges raisonnés et raisonnables, cela va de soi. Dans ce petit village qui m'intéresse, les quelques âmes qui sont là vivent probablement ainsi depuis des siècles. Travaille des champs, pour la plupart, charbonnier pour quelques-uns, mais c'est guère tout. Le village compte une église, un petit marché régulier, une boulangerie, une sorte de petite pension où je loge et qui fait également troquet. C'est propret, mais d'une grande simplicité. Pour le reste, les habitants font des échanges en fonction de ce qu'ils produisent, lorsque le besoin s'en fait sentir. Le rez-de-chaussée de la pension composant le troquet est probablement le meilleur endroit pour parler aux habitants, même si pour le moment je n'ai plus en tiré grand-chose. J'espère que les jours prochains verront quelques progrès en la matière. 23 mars 1868. Je commence à mieux comprendre l'organisation d'un village, les enjeux de chaque échange humain. Par chance, le prêtre de la paroisse semble m'avoir pris en sympathie et a pu m'éclairer sur les étranges habitudes des habitants. Il semble qu'il y ait comme deux factions, deux clans rivaux composés de plusieurs familles. Le prêtre m'a indiqué que c'était le cas depuis qu'il était arrivé ici, son prédécesseur l'ayant prévenu de la chose et son prédécesseur avant lui. A tout le moindre, cet état de fait semble en place depuis des siècles. Une de ces deux factions semble composée de bons chrétiens, pour reprendre les mots de leur berger, mais l'autre semble moins convaincu. Bien présent aux offices, en apparence, ces gens respectent la loi de Dieu. Et le prêtre a eu quelques mots qui m'ont intrigué. Lui-même ne semble pas beaucoup y croire, mais n'a pas souhaité m'en dire plus. Les villageoins sont toujours un peu distants. Ma proximité avec l'homme d'église semble me valoir en effet une légère intimité de la part de certains habitants. Je continue donc mon enquête. Si pour le moment, j'ai beau arpenter la campagne, je ne trouve aucune trace visible d'une possible occupation gauloise. Les vieilles cartes ne sont pas non plus d'un grand secours. Le prêtre a fini par me parler. Je le pensais plus sain d'esprit et sensé que ses ouailles, mais j'ai à présent beaucoup de doutes sur la question. Il m'a dit que le clan qui semblait le plus réfractaire à l'église avait gardé des mœurs païennes, très anciennes, qu'il vénérait une sorte d'esprit qu'ils appellent l'homme de l'arbre. Son prédécesseur a fait état de plusieurs incidents lors de son passage dans le village. Des cadavres déterrés, puis enterrés de nouveau. Quelques rituels étranges. Et le prêtre semble y croire. Il y croit, dit-il, car il a vu des signes perturbants. Des statuettes que l'on cache à sa vue. Des tranches d'absence de certains habitants lors des fêtes païennes anciennes. Évidemment, il n'a aucune preuve. Il prétend avoir entendu des sons, la nuit, près de la vieille forêt, comme des instruments de musique. Des cornes d'appel, ou je ne sais quoi encore. Sans avoir toutefois jamais osé y entrer, bien entendu. Je sais bien que ces gens, depuis Paris, nous paraissent arriérés et rétrogrades. Mais de là à se comporter ainsi, ça me semble bien peu républicain, mais surtout bien peu réaliste. La curiosité est dedans. Je vais tâcher d'en savoir plus dans les prochains jours. 29 mars 1868. Nous avons déploré un décès dans le village. Un décès de tout ce qu'il y a de plus normal, absolument pas suspect. Il s'agissait du doyen, déjà fort malade et âgé, qui semble avoir guidé la communauté ces dernières décennies. Les habitants parlent de lui avec déférence et une certaine admiration. Cela dit, certains m'indiquent qu'ils espèrent qu'il restera en paix, d'autres qu'il doit désormais accomplir son dernier voyage. La différence de discours entre ces deux principes m'intrigue. Ou bien les mots absurdes du prêtre se sont imprimés bien trop fort dans mon esprit, le tout tâchant de venir brouiller ma raison. Je ne dois pas me laisser aveugler par ces idées bien humaines. On va enterrer mercredi le doyen. J'assisterai à l'enterrement et à la cérémonie chrétienne, comme tout le monde ici. Vous savez ce qu'on dit à propos des histoires qui provoquent la peur dans le cœur des hommes. Plus on en parle, plus on y croit. Plus on y pense, plus elles prennent corps. Le moindre souffle de vent, une porte qui claque, un froid dans une pièce, et voilà tout de suite qu'on accuse les fantômes. Le village est certes sinistre, la forêt en bordure un peu lugubre, mais je ne vois pas bien des rituels païens prendre racine ici. La raison doit me guider encore et toujours. 31 mars 1868. L'office s'est déroulé normalement. Difficile toutefois de ne pas voir les tensions dans cette communauté au moment de la mise en terre. Les plus anciens notamment se regardaient comme si certains avaient vendu le village aux Prussiens. J'ai entendu quelques réflexions également, on lâchait insidieusement par les plus bavards. Selon eux, il faudrait enterrer le corps plus profond et le recourir de pierre pour être sûr que le doyen reste à sa place. Encore des bilvesets de superstitieux. Quoi qu'il en soit, le prêtre m'a péri à part à la fin de la cérémonie pour me dire, en un air passablement mystérieux et peu rassuré, qu'il serait intéressant pour moi de surveiller la tombe pendant quelque temps. Que la clé de mes recherches s'y trouverait peut-être. Surveiller la tombe... J'avoue ne pas avoir bien compris pourquoi. Cela m'a définitivement convaincu que ce prêtre ne semblait guère plus rationnel que ses paroissiens. Toutefois... n'ayant pas d'autres pristes sérieuses pour le moment et étant un peu plongé dans l'ennui, après tout, pourquoi pas. Au pire, cela m'occupera. Cela fera une bonne histoire à raconter en revenant à Paris. 2 avril 1868. Comment décrire ce que je viens de vivre ? L'Empire français a définitivement des territoires qui semblent abandonnés de tous, au sein même de ces régions françaises. De tous, de Dieu, de la raison elle-même. Je me dois décrire quelques descriptions pour garder ceci en mémoire. Je doute déjà de ce que j'ai vu. Quand sera-t-il dans quelques années ? J'ai donc surveillé la tombe du doyen. Le premier soir, il ne s'est absolument rien passé. Comme le second, d'ailleurs. Au troisième, un groupe de villageois est venu. Ils sont restés un petit moment autour de la tombe fraîche. J'étais à trop bonne distance pour entendre ce qu'ils disaient, mais tous semblaient poursuivre le même but. Avec une posture religieuse. En pleine nuit, bien après l'office chrétien, cela me semblait des plus suspects. Alors que je me demandais à quoi rimait cette scène, ils se sont mis à creuser. Pour déterrer le corps du doyen. J'ai déjà vu la chose. Il est encore monnaie courante de déterrer les cadavres frais pour servir aux apprentissages de la médecine, mais nous étions là dans un cadre fort différent. Une fois le cœur sorti de son cercueil de bois, j'ai vu un des villageois tenir le doyen dans une position agenouillée et cela semblait important. J'étais trop interloqué par cette étrange cérémonie et je n'ai pas vu tout de suite un autre villageois, le boulanger, approchait avec une épée et tranchait la tête de la tête du doyen, la tête morte du doyen d'un seul coup. La tête a roulé sur le sol avant d'être récupéré immédiatement par un autre villageois qui l'a passé au boulanger. Ce dernier débarrassé de son épée a levé la tête bien haut avec déférence et toute l'assemblée s'est abaissée en signe de recueillement. Je ne m'en croyais pas à mes yeux. Ils sont ensuite partis en procession menant la tête dans les bois pendant que deux villageois étaient chargés d'enterrer de nouveau le doyen. J'ai décidé de suivre cette procession. Ne me demandez pas pourquoi aussi silencieusement que possible. Après une demi-heure de marche s'enfonçant toujours plus dans la forêt, la procession est arrivée auprès d'un arbre immense, tortueux, qui semblait être là depuis des millénaires. Ils ont allumé des torches et des lanternes et j'ai pu voir toute l'horreur macabre de cette nouvelle scène barbare. L'arbre était entièrement décoré de têtes humaines. Il devait y en avoir cinquante, peut-être plus. L'intense majorité ne présentait plus qu'un crâne blanchi par le temps. Certains de ces crânes étaient installés dans des petites niches creusées dans l'arbre lui-même, d'autres simplement clouées à l'endroit du front. On voyait encore d'autres crânes qui avaient été recouverts d'un masque grotesque, sorte de parodie déviante de visage humain. et en hauteur, suspendu par ce qui semblait être un amas de chaînes et de cordages, ce qui avait été un corps entier. Probablement le fameux homme de l'arbre. Squelettique, mais encore complet, il était équipé comme un guerrier des temps anciens, mais au moment où j'ai posé les yeux sur lui, sans avoir eu le temps de bien le voir, il a clairement levé la tête vers moi et m'a jeté un regard terrifiant à travers ses orbites vides. Le courage m'a t'abandonné. Il m'a abandonné. J'ai couru jusqu'à ma chambre où j'écris ces quelques lignes. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vais devoir trouver le courage d'en savoir un peu plus en aller en référer au service de la police impériale dans la ville la plus proche. Je ne sais quoi faire de plus. 4 avril, 1868. Je n'aurais probablement pas dû prendre le remontant que l'aubergiste m'a conseillé quand je suis rentré hier soir. Je restais toute la journée dans ma chambre, réfléchissant à cette scène que j'avais vécue dans le cimetière et auprès de l'arbre. Nul doute qu'il s'agissait d'une hallucination, peut-être quelque chose dans l'eau ou la nourriture. Les conditions d'hygiène au village semblent parfois tenir plus de l'empirisme superstitieux que de quoi que ce soit d'autre. Toutefois, cette nuit, je me suis en remis sans demander mon reste après avoir tombé bien trop rapidement l'agneaule de l'aubergiste. Bien entendu, mais cela ne te faisait aucun doute, j'ai rêvé de l'étrange chêne à laquelle j'ai assisté, mais plus encore. J'ai rêvé de l'arbre. Il semblait moins grand alors, et il n'avait pas toutes ces têtes que j'avais pu apercevoir le soir d'avant. En tout cas, c'est ce que je croyais avoir eu. Un petit groupe d'hommes, tous armés comme pour mener une des guerres de l'ancien temps, a hissé un cadavre entièrement armuré, paré de bijoux et de vêtements somptueux, avant de le suspendre dans l'arbre. C'est probablement le squelette que j'avais vu hier, avec ses équipements qui me rappelaient les trouvailles du chantier de l'Empereur à Alize, en Bourgogne. Se pourrait-il que l'homme de l'arbre fût un Gaulois ? J'ai vu ensuite le passage du temps comme accéléré. Le cadavre qui lentement pourrit, certains de ses effets qui tombent au sol, les yeux picorés par les corbeaux, sa chair lentement récupérée par les insectes volants ou tombant par morceaux au sol pour ceux de la terre. J'ai vu des hommes et des femmes entretenir le lieu, veiller aux attaches, ajouter petit à petit toujours plus de têtes dans l'arbre, autour du cadavre suspendu. J'ai vu ce temps passer et la scène devenir aussi immuable que changeante sans que je ne sache bien comment décrire cette étrangeté. Et puis plus rien. Le calme. Le temps se déroulant de nouveau normalement. J'entends encore le chant des oiseaux, le calme de la forêt et le murmure d'un ruisseau non loin. Le vent brise dans les feuilles. Je me suis approché de l'arbre pour examiner ce qui semblait être un petit monticule au pied du squelette quelques mètres plus bas. Je me suis penché. J'ai ramassé un superbe blessé en or avant de sentir une présence derrière moi. Je me suis ressourné soudainement et le squelette était là tout armé, menaçant. Il a avancé vers moi et je me suis réveillé. Un cauchemar est une chose. Mais je pense qu'avoir vu réellement un squelette bouger, on s'en est une autre. Malgré les mœurs barbares des villageois, je tenais peut-être là mon indice. J'avais bel et bien vu des choses liées aux Gaulois dans la forêt. je suis bien décidé à dénoncer ces pratiques à la police impériale le plus vite possible. Mais en attendant, je vais faire ce pour quoi je suis ici. Je vais retourner à l'arbre et voir de mes yeux ces objets qui m'attendront peut-être à son pied. De jour, tout cela me semblera plus logique et moins fantasmagorique et les gens n'auraient le cœur net. Note à l'intention des archives impériales. Le journal de l'enquêteur archéologique Pelletier se termine ici. Sans nouvelles de sa part, au bout de six mois, nous avons diligenté une enquête sur place dans le village où il s'était rendu. Nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Tous racontent la même histoire. Il a simplement disparu du jour au lendemain laissant toutes ses affaires. Nous avons arpenté la forêt à la recherche de l'arbre qu'il évoque dans son récit Abracadabran sans succès. Pour en savoir plus, il aurait fallu que nous ouvrions la tombe du doyen afin de vérifier s'il avait bien sa tête. Mais je crains que ce pauvre diable de Pelletier n'ait perdu la sienne avant de disparaître corps et âme. Je refuse donc de laisser plus de crédit à de telles inepties et classe l'affaire sans suite au nom de l'empereur. Deux histoires sur l'Auvergne. Oui. Ça fait beaucoup pour une seule session de nouilles rampantes. Oui, à deux dièses, je suis d'accord. Pauvre homme, le pauvre. Le pauvre ! Oh là là ! Ils sont tous au courant au village, c'est sûr. Il y a moyen. Les origines du sapin de Noël, ça disait dans les commentaires. Exactement. Bonne histoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La piñata, la piñata auvergnease comme on l'appelle. La piñata, c'est ça. Auvergnate, pardon. Bien, merci beaucoup. J'ai raté la première fois que j'écoute le replay. La première, c'était ici, t'étais là, c'était le... C'était le gourd, le... Non, la première histoire sur l'Auvergne. Ah, ah oui. À moi, attends, 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 chéri crime. Ah non, Croutelle n'est pas en Auvergne. J'y ai cru. Je me suis dit, bon. Très bien. Ça fait 15 minutes que je fixe les silhouettes dans le coin de l'écran en attendant qu'elles fassent la blague de l'escalier. Ouais, mais non, au lieu de ça, elles sont complètement cons et elles cherchent à juste remettre les rideaux à leur place. Bon, écoutez, pas de... Elles essayent de mettre une couette, j'ai l'impression. Vous savez, exactement. Elle vérifie si c'est bien... Est-ce qu'il est bien mis ce rideau ? Attendez, oh là là, et c'est de la bonne matière sinon, c'est synthétique, non ? Et si, il y a un chat qui essaie de grimper. Double vitrage. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Écoute, ça m'a l'air d'être du double vitrage, ça m'a l'air d'être bien pour l'hiver, ça, c'est bien isolé. Ça va pouvoir faire monter le prix du patrimoine, ça c'est vrai. Boulet, quelle est la prochaine histoire ? C'est une histoire, figurez-vous, qui me rappelle beaucoup celle que je viens de lire, celle du Blue Hole. Dans un contexte très différent, on va retourner sur la côte ouest des Etats-Unis. Dommage, j'aurais pensé que c'était l'Auvergne encore. Ah non, là, cette fois-ci, on est vraiment à l'autre bout du monde. Mais, que ressent un poisson hors de l'eau ? A-t-il froid ? Se demande-t-il pourquoi soudain la gravité semble plus forte et pourquoi ces nageoires ne le propulsent plus ? Comment réagirions-nous si nous tombions soudain hors de notre univers et que presque plus rien n'était familier ? Cette histoire s'intitule Humboldt State Park Traverser la plus grande forêt de séquoia du monde, c'est ce que promettait la brochure. Le parc national Humboldt Redwood State Park représente plus de 200 km² de ces paysages préhistoriques. Ces arbres existaient déjà au Crétacé il y a 100 millions d'années. Ils peuvent atteindre 110 mètres de haut et vivre jusqu'à plus de 3000 ans. Devant eux, et dans tous les sens du terme, nous sommes minuscules. j'ai garé mon SUV sur le petit parking du centre d'accueil et à peine avais-je claqué la porte derrière moi que j'étais déjà séduite. Il se dégage de ces bois quelque chose de solennel. Ces troncs gigantesques font penser aux colonnes des cathédrales et leur voûte de branches au feuillage éternel filtre la lumière comme des rangées de vitraux, laissant juste passer quelques rayons de soleil en oblique dans la brume. C'est un spectacle à couper le souffle. Ajoutez à ça que des années d'aiguilles tombées au sol le couvrent d'un épais tapis brun et humide qui absorbe le moindre son et vous comprendrez pourquoi même le plus turbulent des enfants ressent soudain le besoin de chuchoter en ces lieux. La seule chose qu'on y entend est parfois le clapotis d'un petit ruisseau qui serpente entre les pieds de ces paisibles géants. Tout y respire le calme et la sérénité. En plus, on m'avait promis qu'on pouvait y croiser Bigfoot. Je me suis assise un moment au bord du coffre de la voiture pour ôter mes chaussures de ville et enfiler des bottes avant de me diriger vers la forêt. À l'entrée des chemins de randonnée, il y avait une petite table couverte de brochures et derrière la table, une jeune femme d'une vingtaine d'années en costume de ranger qui m'a accueillie avec un immense sourire. Hello ! Bienvenue à Humboldt Redwood State Park. Elle s'appelait Hayley. Elle venait de Eureka, un peu plus loin au nord, avait toujours rêvé de travailler dans la nature et faisait tous les jours 50 km en voiture pour venir exercer ici le plus beau métier du monde. Elle proposait des brochures explicatives et des guides des principales randonnées que je pouvais acheter pour un dollar ou redéposer en revenant de mon tour. Je lui expliquais que j'étais en transit vers San Francisco et que je voulais simplement me dégourdir les jambes quelques dizaines de minutes. Dans ce cas, vous pouvez juste faire la petite boucle. Le plus grand séquoia du parc est juste ici. Il y a une plaque dédiée au fondateur de l'association Save the Redwoods. On y raconte comment ils ont réussi à sauver la forêt. Sans eux, tout aurait probablement été coupé et vendu. Hayley a ajouté, un peu gêné. Bon, on y explique aussi qu'on ne partage plus leurs valeurs. Ils étaient très racistes et soutenaient les théories eugénistes de l'époque qui voulaient que la race blanche soit supérieure aux autres. Comme quoi, même des gens horribles peuvent parfois réaliser de bonnes choses. Elle marqua une pause. Et donc, à droite de la plaque, vous prenez le petit chemin indiqué par le panneau et c'est juste une boucle de 20 minutes qui vous ramène ici. Gardez les yeux ouverts, vous verrez peut-être des limaces bananes. Elles se cachent dans les troncs. Et tout au début du chemin, vous pouvez aussi voir un séquoia albinos sur votre gauche. Hayley avait dû remarquer mon expression parce qu'elle se mit à rire. Vous n'êtes pas du coin, c'est ça ? Bon, c'est une espèce locale. Ce sont des limaces jaunes avec parfois des taches noires. Elles sont un peu timides, mais quelquefois on les aperçoit dans les sillons de l'écorce. Mais honnêtement, ce n'est pas l'aspect le plus joli de la promenade. Je l'ai remercié et je lui ai pris une brochure avant de me mettre en route. L'arbre avec la plaque était littéralement à 30 secondes de marche. Je commençais à marcher en silence en admirant la somptueuse canopée loin au-dessus de ma tête. Il n'y avait quasiment personne d'autre sur le chemin. J'ai juste croisé un couple de petits vieux qui m'ont adressé un petit signe de tête et un sourire. J'ai alors repensé à ce qu'avait dit Hayley, un séquoia albinos. Je me suis arrêté et j'ai regardé aux alentours. De quel côté elle avait dit que je pouvais le voir ? J'avais été distraite par l'histoire des limaces. À droite ? À gauche ? À quoi pouvait bien ressembler un arbre albinos ? Est-ce qu'il aurait le tronc tout blanc ? J'avais beau scruter la forêt, tous les arbres se ressemblaient. J'allais me remettre en marche quand j'ai cru en repérer un plus clair sur ma droite. Était-ce juste un effet de lumière ? Difficile de dire à cette distance. Bon, j'avais mes bottes après tout. Je suis sorti du sentier et me suis frayé un chemin au milieu des fougères. C'était beaucoup moins facile que ce que j'avais imaginé. La couche de humus était plus épaisse ici et s'était déposée sur un tapis de branchage entremêlé, créant ainsi des pièges naturels qui me faisaient parfois m'enfoncer brusquement dans le sol. J'ai avancé péniblement sur quelques dizaines de mètres avant de me sentir stupide. Hayley m'avait dit que l'arbre était visible depuis le chemin. Elle ne sous-entendait certainement pas qu'il fallait jouer les Indiana Jones dans les fourrés. D'ailleurs, je ne voyais plus le tronc pâle que j'avais cru repérer. Étais-je bêtement en train de saccager un parc naturel en piétinant des champignons endémiques et des linnemases bananes ? En espérant que personne n'avait vu mon hors-piste pathétique, j'ai fait demi-tour pour retourner sur le chemin. Heureusement qu'il y faisait frais parce qu'avec ma grosse veste en polaire, je commençais à transpirer et à haleter. Mon jean s'était déjà trempé à force de fouetter les fougères et au bout de quelques minutes, je me suis arrêté pour souffler. Curieux, je n'avais pas réalisé que j'avais parcouru autant de chemin. J'avais avancé en ligne droite perpendiculairement au sentier, donc impossible de l'avoir raté. Pourtant, rien devant moi n'indiquait que je m'en approchais. Il y avait juste ces arbres immenses et le silence complet de la forêt, à peine troublé par le craquement occasionnel d'une branche au loin. J'avais comme un mauvais pressentiment qui gonflait dans ma poitrine. Sans attendre d'avoir repris mon souffle, je me suis remis en marche. Au bout de quelques minutes, il fallut me rendre à l'évidence. J'étais perdu. J'avais dû parcourir plus de 300 mètres alors que le sentier aurait dû se trouver à un jet de pierre de l'endroit où j'avais fait demi-tour. Le cœur battant la chamade, j'ai appelé. « Il y a quelqu'un ? » « Oui, Haley ? » Personne n'a répondu. Je suis resté planté pendant quelques secondes. J'avais du mal à reprendre mon souffle. L'odeur de humus et de champignons me faisait tourner la tête. J'avais peur de faire une crise de panique là, enfoncée jusqu'à mi-cuisse dans des fougères trempées. Les larmes aux yeux, je me suis remis à avancer le plus vite possible. Ce n'était probablement pas la chose à faire, je trébuchais toutes les 5 secondes et me tordais les chevilles sur des branches enfouies. La lumière semblait baisser rapidement. Au bout de quelques centaines de mètres péniblement parcourus, j'ai dû m'asseoir sur un tronc. Quelque chose n'allait pas. Je respirais à grand peine comme si l'air se faisait de plus en plus rare. Le sang me bourdonnait aux oreilles et le parfum entêtant de la forêt me soulevait le cœur. J'ai regardé autour de moi. La forêt avait pris un aspect beaucoup plus inquiétant. L'ambiance était crépusculaire et ce n'était pas ce qui me paraissait le plus impossible. J'avais démarré ma promenade à 11 heures du matin et il n'avait pas dû s'écouler plus d'une heure et pourtant le ciel entre les branches prenait des teintes orangées et les rayons du soleil de plus en plus obliques ne semblaient pas pouvoir atteindre le sol n'éclairant que le sommet des troncs. En me relevant, j'ai failli tourner de l'œil. Je suffoquais littéralement. J'ai attendu quelques secondes que le monde cesse de tournoyer et je me suis remis en marche. Je n'avais plus la moindre idée de la direction que je suivais. Le moindre pas me demandait un effort incroyable. Au moment où je me disais que j'allais m'effondrer et mourir ici, j'ai aperçu une silhouette entre les arbres. Un immense soulagement m'a alors envahi et je me suis redressé en agitant les bras. « Hé ! Hé ! Par ici ! Monsieur ! » La silhouette s'est retournée lentement tandis que je titubais vers elle en larmes et je me suis alors figé d'horreur. Ce n'était pas un homme. Je veux insister ici sur le fait que je me considère comme quelqu'un de rationnel. Je ne suis pas du tout superstitieuse. Je ne crois pas aux surnaturels, aux esprits ou aux fantômes. Je ne crois pas non plus à toutes ces conneries New Age comme les tarots ou l'astrologie. Mais surtout, je ne crois pas à Bigfoot. Je ne sais pas ce que j'ai vu à ce moment-là. Il pouvait s'ajoutir d'un ours ou d'un autre animal que je n'aurais pas reconnu au premier coup d'œil. J'étais épuisé, déshydraté et tout ceci a pu être simplement une hallucination. La silhouette devait faire 2m50 de haut. Je ne distinguais pas grand-chose d'autre mais au milieu de ce qui semblait être une fourrure épaisse, deux grands yeux ronds me fixaient avec curiosité. Elle avait la tête un peu penchée comme si elle était aussi étonnée que moi par cette rencontre. Nous sommes restés là quelques minutes, quelques secondes à nous observer en silence. Elle a fait un pas prudent en avant. C'est comme si une décharge électrique m'avait parcouru la colonne vertébrale. Toujours suffocant, j'ai commencé à reculer doucement. Quelle était la règle quand on croisait un prédateur ? Faire le mort, reculer, hurler et agiter les bras ? Je me sentais au bord de l'évanouissement. La forêt semblait rougeoyer dans le soleil couchant et j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai regardé en panique autour de moi à la recherche d'une échappatoire. À ma droite, une autre de ces silhouettes immenses me regardait avec la même curiosité. J'ai étouffé un cri. Faisant fi de toute prudence, je me suis retourné et j'ai couru en trébuchant aussi vite que possible dans la direction opposée. J'étais désormais en pleine panique. Je fonçais en hurlant et en suffoquant, priant le ciel de ne pas tomber dans une ornière dissimulée par les branches. C'est pourtant ce qui se produisit. Le monde bascula et ma tête heurta le sol spongieux de la forêt. Je n'avais plus du tout la force de me relever. Ma bouche s'ouvrait et se refermait comme celle d'un poisson hors de l'eau sans que mes poumons ne se remplissent. Tout était rouge sombre autour de moi. Dans un dernier effort, j'ai réussi à me retourner sur le dos et juste avant que le monde ne devienne tout noir, j'ai vu deux de ces géants pencher sur moi. J'ai été réveillé par un léger souffle de vent sur ma joue. Je me suis redressé dans un sursaut de panique en regardant partout autour de moi. J'étais assis sur le tapis d'aiguille de la forêt au milieu des grands arbres. Je respirais normalement. Jamais l'air ne m'avait paru si délicieux. C'était comme boire un grand verre d'eau glacée après une journée de calicule. Je me suis remise debout, tremblant un peu sur mes jambes. Il faisait jour, mon téléphone marquait midi 25. A peine une heure et demie s'était écoulé. J'ai fait quelques pas et j'ai retrouvé le sentier à moins de 10 mètres de là. Comme dans un rêve, je l'ai suivi, la tête légère. Arrivé à la fin de la boucle, Hailey était là, discutant avec un groupe de touristes. Ah, et bien, vous avez pris votre temps. Je parlais justement du séquoia albinos, vous l'avez vu ? J'ai fait non de la tête. Je ne savais absolument pas quoi dire. Elle pointa du doigt vers sa gauche. C'est celui-là, au fond, là. Vous voyez ? Elle montra un arbre qui ressemblait à tous les autres. Si vous regardez en hauteur, vous verrez que ses feuilles sont toutes pâles. Il ne peut pas utiliser la photosynthèse pour utiliser l'énergie du soleil. Il aurait dû mourir. Mais ce qui est fascinant avec ces arbres, c'est qu'ils mettent parfois leurs racines en commun et partagent ainsi leurs ressources. Quatre ou cinq arbres peuvent, comme ça, en nourrir un sixième. Celui-ci est un peu particulier. Il ne partage ses racines qu'avec cet arbre, là. C'est un couple, en quelque sorte. Sans son compagnon, il mourrait rapidement. J'ai écouté Hailey parler des séquoias pendant quelques minutes, puis, tandis qu'elle dirigeait le groupe vers le sentier, je me suis éloigné doucement. J'ai reposé le guide que j'avais enfoncé dans ma poche sur la petite table et j'ai retrouvé ma voiture sur le parking. J'ai pris le temps de changer de chaussure. Tandis que je m'affairais sur mes lacets, j'ai vu une limace jaune passer entre les feuilles mortes et je l'ai observé s'éloigner pendant quelques minutes. Puis, j'ai repris le volant. Je me suis dirigé vers le sud. La radio jouait The End of the World de Skitter Davis. J'ai monté le volume. Je regardais la route droit devant moi, bien décidé à ne surtout pas jeter un oeil sur le côté, persuadé que j'y verrais l'une de ses silhouettes, me regardait silencieusement, m'éloignait pour toujours. Il va falloir qu'on fasse un petit point limace banane. Moi, j'allais dire, ça prouve simplement que Bigfoot est plus sympa que les sirènes. Alors, déjà, clairement, de très loin et que tout ce qu'on trouve en Auvergne, si je puis me permettre. mais je veux un petit point limace banane. Alors, prenons une seconde pour regarder à quoi ça ressemble. Je suis tellement content que Shetty était là pour entendre parler de limace banane. qui... C'est adorable. Je vous laisse regarder. Chacun, peut-être, qu'il y en a qui ne vont pas aimer. Dans le doute, je vous laisse regarder. C'est adorable. C'est adorable. C'est une limace qui... C'est une limace jaune et quelquefois, elle a des petites taches noires. Oui, voilà. Tout simplement. Mais elle ressemble vraiment à une limace. J'en ai déjà vu et ça ressemble vraiment à une limace sauf que ce n'est pas la même couleur. Voilà. On en fait tout. Il y a une banane pour le coup. Enfin bon, encore que. Oui, mais quand tu les épouilles, ce n'est pas du tout pareil à l'intérieur. Ça jute un peu plus. C'est vrai. Ça en met un petit peu partout. Après, moi, j'ai pareil, mais mon médecin m'a dit que c'était normal et qu'il ne fallait pas prendre peur. Et jusqu'ici, ça n'a pas perturbé ma vie de couple. Histoire suivante, Boulay. Dernière histoire. Dernière histoire. Dernière histoire. L'idée que les fantômes existeraient est terrifiante. Non pas à cause des fantômes qu'on voit, mais parce qu'ils impliquent qu'il y a des fantômes qu'on ne voit pas. Si on réfléchit, les gens qui ont peur de l'obscurité n'ont pas peur d'être seuls dans le noir. Ils ont peur de ne pas être seuls dans le noir. De la même manière, si les fantômes existent, les plus effrayants sont ceux qui sont là, mais qui ne se manifestent pas et nous observent en silence, à quelques centimètres derrière notre dos. les poils de votre nuque se redressent, comme si quelqu'un vous avait effleuré. Ça n'est rien. Ce n'est probablement que le vent. Cette histoire s'intitule... Monsieur Brouillard. Aussi loin que commencent mes souvenirs, il a toujours été là. Quand j'étais au parc avec mes parents, il se tenait sur la colline. Quand je regardais par la fenêtre de ma chambre, il était sous le lampadaire du bout de la rue. Il était tout petit parce que vraiment loin, mais je savais que c'était lui, le monsieur Brouillard. Je ne sais plus à quel âge je lui ai donné ce nom, mais c'est resté. Quand on était en voiture, je l'apercevais plusieurs fois le long du trajet. Toujours debout, toujours en gris, toujours loin. Il ne faisait rien d'autre que d'être là, à distance. Je l'avais appelé monsieur Brouillard parce que quand je plissais les yeux pour essayer de mieux le voir, ses contours devenaient flous et vaporeux. Un jour, alors que j'étais en sortie scolaire, j'ai parlé à mes amis de monsieur Brouillard. La maîtresse m'a entendu et a dit à la classe que j'inventais des histoires. Je me suis énervée, je n'inventais rien du tout, il était là, debout, sur le muret, au bout du parc. Mais tout le monde a fait mine de ne pas le voir et je me suis fait punir pour avoir dit un mensonge. Ma mère s'est inquiétée, j'ai dû aller voir un psy qui me parlait comme si j'étais un bébé et j'ai alors décidé d'arrêter de parler de monsieur Brouillard. Mais il est resté. Quand j'ai fait mon entrée en primaire, quand Pépé est mort, quand j'ai eu mon passage en sixième, il était là. Tous les jours de ma vie, si je regardais au loin, je savais qu'il y serait, fidèle au poste. Ce qui était curieusement à la fois effrayant et rassurant. J'ai mis des années à me rendre compte qu'il se rapprochait. C'était vraiment subtil de quelques centimètres par an, je pense. J'étais au lycée quand j'ai réalisé que quand je regardais par la fenêtre de ma chambre, il n'était plus sous le lampadaire du bout de la rue mais sous celui d'avant. C'est fou que je n'ai pas percuté plus tôt mais c'était tellement progressif que ça m'a échappé. J'aurais dû mieux réussir à le distinguer mais ses contours étaient toujours aussi flous. Alors, ce jour-là, j'ai décidé d'aller le voir. Je suis sortie de la maison et j'ai avancé vers lui d'un pas décidé sans le quitter des yeux mais sans m'en rendre compte en arrivant sous le lampadaire où il se tenait quand j'ai passé le seuil de ma porte, lui était toujours à la même distance de moi au niveau du parvis de l'église. J'ai tenté à nouveau de le rejoindre mais une fois encore sans que je comprenne comment, il avait maintenu la distance entre nous et était maintenant de l'autre côté du cimetière. Alors, j'ai abandonné, me contentant au fil des ans de constater qu'il se rapprochait très, très doucement. Et puis un jour, il y a eu l'accident. J'étais en voiture, fatiguée de ma journée, sur le trajet de la maison que je connaissais par cœur. J'ai traversé machinalement un carrefour quand le feu est passé au vert. Une lumière aveuglante et un klaxon m'ont fait tourner la tête sur ma droite et là, une fraction de seconde avant que le chauffard qui avait grillé le feu ne me rentre dedans et que tout devienne noir. Je l'ai vue. Sur le siège passager était assis M. Brouillard. Je me suis réveillée des jours plus tard dans un sale état. Je ne pouvais pas parler ni bouger, mais je pouvais le voir à mon chevet, debout près de mon lit jour et nuit, sans que personne ne s'en inquiète ni les infirmières ni ma famille. Et puis, peu à peu, les médecins sont devenus plus rassurants. J'ai récupéré doucement ma motricité et de jour en jour, M. Brouillard a repris de la distance. D'abord, à un mètre de mon lit, puis dans le coin de la pièce et enfin, dans le couloir. Aujourd'hui, j'ai 82 ans. Ça fait plusieurs années qu'il se tient dans la pièce avec moi. Bien qu'il ne réponde jamais, je lui parle comme à un vieil ami, sachant que le jour où il serait suffisamment prêt pour me prendre la main, ce sera le dernier de ma vie. C'est sympa, c'est It Follows mais qui attend une humeur de vieillesse en fait. Voilà. Est-ce qu'elle a essayé de se maquiller pour que M. Brouillard ne la reconnaisse plus, d'utiliser du phare anti-brouillard ? Oh, c'est excellent. Ou peut-être une pâtisserie bretonne. Je dis oui. Excellent. Ça marche, je dirais. Bien, je vous propose, il est minuit 10, je vous remercie, nous sommes tous très fatigués comme vous pouvez le voir dans le chat notamment. Est-ce qu'on pourrait passer par hasard au débrief en allant un peu vite ? Allez, on va commencer du début. Très bien, parfait. Alors la première, c'est le crime. Parle-nous de Croutenas, le village. Croutenas ? Croutel. C'est totalement inventé, vous allez être surpris. Mais je ne connais rien de Croutel à part que c'est la plus belle ville, la ville la plus cool de France, c'est ça ? La meilleure commune de France. La meilleure commune de France, autant pour moi. J'avais juste envie de faire une petite comptine de Noël et je me suis dit que le cannibalisme c'était toujours de bon ton. Toujours. Moi, j'adore. Franchement, le Sherry Grimm Cannibalist Universe, je suis hyper chaud. Ça pourrait être un super personnage, le Sherry Grimm. Oh, le Sherry Grimm ! Mais c'est trop une bonne idée ! C'est incroyable ! Si quelqu'un s'est dessiné, je vous invite à dessiner Sherry Grimm et Sherry Grimm. Côte à côte. Sherry Grimm pour Noël. Oui, génial. Donc, un document tiré de fait réel. Nous sommes d'accord. Thomas, est-ce que tu veux nous parler de la salle de jeu ? Oui, écoutez, la salle de jeu est une histoire entièrement vraie à l'exception de la conclusion, évidemment. Mais, c'est une histoire entièrement vraie puisqu'elle m'est arrivée à moi. C'est mon histoire, c'est moi, c'est vraiment, je vous jure, c'est moi. Et c'était pas en Mayenne, c'était dans les côtes d'Armor, mais j'ai mis Mayenne parce que sinon, c'était trop évident. Mais c'est moi et je vous jure que j'ai un souvenir extrêmement précis de cette soirée, mais ultra précis, mais au détail près avec cette pièce qui est très bizarre, qui m'a vraiment attiré de manière très bizarre et mes parents qui me disent cette pièce, on était à cette soirée, effectivement, je me rappelle très bien de cette soirée, mais t'as juste passé ta journée à jouer et il n'y avait pas de pièce à aucun moment. On t'a interrompu pour que tu fasses ça, quoi. Et j'ai pas le cube, évidemment, à Stalot, mais c'est une histoire vraie, voilà, vraie. Et j'ai très peur de revoir ces gens qui s'appellent les Bernard. Je les ai doxés, c'est vraiment leur nom de famille et voilà, et c'est terrible et mes parents me disent non, ils n'ont pas de salle de jeu, il n'y a rien et moi, je suis certain, mais je le vois, je le vois, je le vois, donc c'est horrible. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour aussi reconnaître le fait que c'est la première fois que Thomas raconte une histoire vraie ? Comment ça ? Mais toutes mes histoires sont vraies. il a parlé de la cave de son grand-père aussi. Ah oui, puis il y avait la... Ouais, et la sirène du lycée. Du collège, bien sûr. du collège. Exactement. Exactement. Donc voilà. Oui, du collège. Où en est-on ? Anna et... Anna et Jason. Alors, je vous ai montré le livre Spooky Oregon qui raconte des histoires effrayantes sur la côte ouest des Etats-Unis où il y a des témoignages comme ça de gens qui racontent et cette histoire n'en est absolument pas tirée parce que je l'ai achetée en fait il y a moins d'une semaine et je n'ai pas du tout eu le temps de le lire. Et donc, c'est une histoire inventée. Très bien. Simplement, c'est un endroit où on est allé avec ma femme il n'y a pas longtemps. Trop bien. Tous les détails du voyage sont vrais. On est passé par le parc, on est allé dans ce petit B&B où il y avait un fan de Trump qui portait la casquette 45 et tout et on a marché sur cette jetée, enfin, on a marché sur ce chemin où il y avait une jetée avec des petites lumières et c'était moi, Jason, c'était moi qui voulais absolument aller voir la jetée avec Nathalie qui faisait de plus en plus la gueule dans le noir parce qu'on ne voyait rien du tout où on marchait et elle disait on peut peut-être rentrer mais la dame du restaurant nous avait toujours pas appelés alors j'étais là maintenant on est à deux minutes de la jetée et à un moment je me suis rendu compte qu'elle m'avait lâché et que j'étais en train d'aller tout seul vers la jetée mais finalement elle m'a rejoint et donc voilà c'était point of view de ma femme avec moi qui veux aller voir une jetée de petites lumières totalement mignon et qui lui parlait évidemment de Vénus et de Jupiter alors qu'elle était en fin de vie à cause de son syndrome de Reynaud qui lui fait les doigts tout froid et qui faisait très très froid tellement chou ah là là adorable et bah écoute on l'embrasse elle nous embrasse aussi elle m'a dit dis leur que je les embrasse et donc on va passer à la légion fantôme de Icarus que ça fait très plaisir d'avoir ici moi Icarus je t'ai trouvé incroyable je le dis on était dedans c'était très bon très bonne lecture dynamique j'ai adoré ah ça ça change c'est gentil j'avoue que j'étais à la base je voulais partir sur un truc un peu en fait dans l'idée je connaissais le principe des nouilles rampantes mais j'avais jamais été j'avais jamais vu l'émission et du coup j'étais là en mode vraiment je lisais mes trucs et je me dis mais ça c'est pas assez sombre comme façon de raconter l'histoire de la légion fantôme est tout à fait vraie en fait c'est une histoire qui est très connue en Grande-Bretagne et tout est vrai à 300% je me suis absolument je me suis contenté de rajouter des détails sur l'équipement des mecs et de raconter l'histoire à la première personne mais jusque dans la manière dont le personnage s'est comporté et son nom Harry Martindale c'est tout à fait vrai en fait et en fait ce qui est rigolo c'est qu'effectivement à l'époque donc en 1953 à l'époque où il a vu ses fantômes dans la cave et bien les connaissances archéologiques faisaient que il pensait enfin les scientifiques l'ont un peu enfin les scientifiques c'est les experts on ne sait pas si c'est les scientifiques mais les experts l'ont un peu mis de côté parce qu'on connaissait très très mal l'équipement des soldats romains de la fin de l'empire romain et donc du coup pour ces gens là c'était pas des romains et donc c'était un délire et en fait l'avancée des recherches qu'on a faite depuis plus les fouilles archéologiques qui ont été faites à york semble aller complètement dans le sens de ce que Harry Martindale a déclaré à l'époque et des descriptions qu'il a faites à l'époque de ces soldats romains ce qui est extrêmement intriguant évidemment parce qu'en plus de ça c'est visuellement c'est quelque chose qui est très peu connu du grand public en fait la fin de l'empire romain justement c'est plutôt impériel donc c'est avant la fin de l'empire romain c'est très peu connu et si je vous montre des légionnaires de la fin de l'empire romain de base il y a des chances pour que vous en ayez jamais vu donc du coup l'histoire est assez dingue parce que à la base c'est une histoire de fantôme on est là genre oui t'es gentil bonhomme et en fait des années après on se rend compte que par l'évolution des connaissances historiques et archéologiques et bien sa description était tout à fait vraie alors que lui-même n'y connaissait rien et que personne à l'époque ne connaissait rien incroyable c'est extraordinaire extraordinaire ok merci bon évidemment pas de gros cubes protégés par des Rory Williams ou que sais-je qui eux étaient dans le bled d'à côté en fait au moment où ça se passait bref historiquement tout ça est bien évidemment documenté histoire suivante l'histoire suivante c'est les maisons jumelles qu'a lu Sherry Crime Sherry Crime oh non pardon c'est pas mon histoire oui c'est une histoire c'est un témoignage désolé oui pardon c'est un témoignage c'est un témoignage de lectrice qui ne voulait pas que je donne elle m'a écrit avec son vrai nom mais elle m'a dit ah oui non ne dis pas mon vrai nom et donc c'est un témoignage de Lul Ali Lalou Lul Ali Lalou ne dis pas mon vrai nom car je viens de gagner l'investiture aux primaires des Républicains bon c'est et donc voilà elle m'a envoyé cette image des deux maisons jumelles je me suis permis de couper l'adresse parce qu'elle avait laissé l'adresse et que je ne voulais pas doxer les gens qui ont cette maison mais eh ben d'après elle cette histoire est vraie sachant que c'est ah pardon je dis sachant que ces deux maisons contiennent des fantômes de personnes mortes sur des toilettes différentes et alors c'est ça que j'aime bien c'est ça que j'ai bien aimé dans son histoire c'est que pendant toute l'histoire elle fait un parallèle entre les deux maisons en disant que la maison rose en fait elle habitait dans la maison bleue et elle disait que la maison que la maison rose lui faisait peur mais à aucun moment dans l'histoire en fait la maison rose n'intervient si ce n'est que quelqu'un d'autre est mort dans les toilettes de la maison rose à aucun moment le fantôme n'a le moindre rapport avec la maison rose et j'avais trouvé ça assez marrant ça faisait une espèce de fausse piste donc voilà on va pouvoir enchaîner avec la marmite du diable Tomer ah merci alors c'est évidemment une histoire globalement montée de toute pièce néanmoins je vous jure je vous jure très peu de très peu de gens meurent comme ça en revanche en revanche la marmite du diable est un vrai truc et quand on se baigne dedans et ben c'est important de savoir qu'on a 70 mètres de profondeur derrière j'embrasse j'embrasse évidemment la fille d'à côté avec qui on allait se promener en Auvergne et on s'était baigné dans ce gour ça s'appelle un gour et il y en a partout en fait il y en a vraiment il y en a plein 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 de gour c'est des puits inondés avec vraiment 60-70 mètres de profondeur et vraiment l'avertissement qu'on dit c'est de ne chercher pas à le traverser parce qu'il se peut qu'il y ait des tourbillons qui vous emportent au fond et puis on sait pas trop ce qu'il y a dans le fond de certains trucs écoutez on a gagné le droit d'aller visiter la ville de Malin et dans la ville de Malin il y a ce trou du diable également et on ne sait pas ce qu'il y a dans le fond donc c'est assez étonnant et c'est un peu effrayant quand on se baigne dans des lacs à chaque fois que vous baignez dans un lac n'hésitez pas à demander la profondeur et puis bah juste si je peux vous déjà vous avoir fait penser à des algues qui vous frottent le mollet quand vous vous baignez et bien vous imprimer cette image là la prochaine fois que vous allez vous baigner je pense que je passerai une bonne soirée voilà alors dit-il se frottant les mains ce qui est une parfaite transition pour parler du Blue Hole alors les plus malins d'entre vous auront compris que le témoignage vu que le mec meurt à la fin c'est un personnage fictif donc arrête et bah oui arrête c'était une l'histoire de personnages fictifs mais c'est une histoire vraie c'est une histoire complètement vraie c'est à dire que le j'ai trouvé ça alors quelqu'un j'ai vu que quelqu'un en parlait dans le chat j'ai trouvé ça grâce à un un fil sur twitter de anosognosio genesis arrobas pukul blinky sur je pourrais vous mettre je pourrais le retweeter tout à l'heure si vous avez twitter ouais carrément qui a fait un lien comme ça sur les dangers de plonger dans des cuvettes dans des gours et dans ce genre de choses et et il donnait le lien vers ce récit de Neo Shade qui parlait de cet endroit là qui s'appelle vraiment le cimetière des plongeurs et qui ces dernières années a coûté la vie à plus de 200 personnes et voilà l'explication que je vous donne en une minute l'explication de Neo Shade qui explique le piège du Blue Hole c'est qu'il est plus gigantesque que vous ne pouvez l'imaginer et l'eau d'une pureté incomparable vous donne une visibilité 10 fois supérieure à celle dont vous avez l'habitude la perspective est très différente et fausse la perspective est très différente et fausse complètement votre sens des profondeurs vous pensez être descendu à 10 mètres alors qu'en fait vous en avez fait plus du double la pression a augmenté considérablement sans que vous vous en rendiez compte absorber que vous étiez par la contemplation de l'arche et à compresser votre veste de flottaison sans le réaliser n'ayant aucun repère visuel pour vous en rendre compte vous avez coulé de plus en plus vite voilà ce qu'essayait de vous dire votre instructeur en tapant contre sa bonbonne mais vous ne pouviez pas comprendre à ses profondeurs l'azote devient un narcotique qui agit sur le système nerveux on appelle ça l'ivresse des profondeurs ou plus prosaïquement une narcose à l'azote en pivotant pour attraper votre moniteur vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous n'étiez plus vertical mais que vous étiez désormais allongé à l'horizontale et vous coulez toujours plus vite ce que vous percevez à tort comme un courant latéral tous les 10 mètres vous ajoutez l'équivalent d'une atmosphère de pression votre bonbonne est prévue pour tenir une heure et gonfler votre veste de sécurité plus de 100 fois mais c'est si vous êtes calme et que vous restez aux alentours de 10 mètres de profondeur tous les 20 mètres environ ce temps est divisé par 2 quand vous avez regardé l'arche vous avez coulé de 40 mètres et quand vous avez tenté de regarder votre moniteur ça vous a amené à 60 mètres 6 atmosphères de pression à ces profondeurs il vous reste 10 minutes d'air moitié moins si vous paniquez ou nagez trop vite vous avez pris la lumière de l'arche pour la sortie et vous êtes désormais dans la grotte c'est pourquoi le trou a l'air de rétrécir et vous continuez à tomber quand vous heurtez la paroi il s'agit en fait du fond de l'arche à 90 mètres vous épuiseriez une bonbonne en quelques minutes à cette profondeur si vous paniquez c'est une question de secondes il y a assez d'air pour gonfler votre veste mais ça va prendre une minute une minute de trop et ça n'aurait de toute façon aucune importance en remontant vous resteriez coincé contre le plafond de l'arche 4 minutes votre plongée aura duré 4 minutes vous êtes mort noyé par une belle journée ensoleillée en seulement 4 minutes pardon ça vaut le coup de faire un petit bonne soirée à tous c'est ça le débrief fait presque plus bader que l'histoire en fait c'est vrai voilà donc le fameux le fameux blue hole voilà ce qu'on voit à l'intérieur avec la petite la petite façade latérale et là vous allez voir il y a des plongeurs qui y vont mais qui ont des équipements spéciaux et des espèces de petites machines ça c'est l'entrée l'entrée du trou et ah mais je croyais que j'avais mis le plan j'ai oublié le plan quelqu'un demandait pourquoi il y a de la lumière c'est parce que en fait c'est un trou vertical qui descend et ensuite l'arche c'est une sorte de tunnel qui va rejoindre l'océan plus loin donc ce que tu vois c'est la lueur de l'océan au loin mais c'est un tunnel qui fait plusieurs plusieurs centaines de mètres de long et donc la lumière que tu vois elle est en fait hyper loin et c'est le soleil qui passe par l'océan yep on souhaite évidemment une très bonne fin de soirée à nos amis plongeurs non il y en avait pour ceux qui pour les thalasophobes comme pour les ouvergneouphobes il y en avait quand même deux trois qui étaient pas mal et à propos d'auvergne justement on peut peut-être passer à l'histoire suivante à l'homme de l'arbre oui qui est pas du tout en auvergne d'ailleurs moi je sens que c'est vrai ça tu sens que c'est vrai ? c'est le genre de tout il y a d'autres hypothèses moi je pense que c'est vrai si j'étais gaulois en fait c'est ah merci Chetty merci beaucoup pour le plan Chetty très cool l'histoire est entièrement fausse je l'ai entièrement inventé what ? en revanche elle est basée sur des des faits historiques et archéologiques il y a un premier un premier truc qui est qu'effectivement Napoléon III a bien envoyé des gens faire des recherches historiques pour trouver des sites d'importance archéologiques et qui s'est passionné pour l'archéologie on estime d'ailleurs que c'est l'archéologie scientifique française de très de la très large diffusion est née au 19ème siècle mais en fait il y a deux choses qui sont importantes dans cette histoire c'est les têtes coupées d'un côté et le corps qui est dans les arbres les têtes coupées en fait c'est une pratique religieuse gauloise qui est extrêmement connue qui est maintenant assez bien documentée et en fait il y a de fortes chances pour que les gaulois aient une pratique qui consistait à récupérer les têtes des personnes qu'ils estimaient énormément pour les conserver d'une manière ou d'une autre et les exposer et jouer le bolki exactement le bolki ça c'est pas et donc du coup ça c'est ça c'est on a plusieurs types de choses qu'on a retrouvées donc on a retrouvé des têtes qui appartenaient probablement à des ennemis mais des ennemis valeureux donc on garde leurs têtes on les embaume avec de l'huile de cèdre et ensuite on les met dans des petits coffrets et puis on le montre à ses invités de temps en temps tiens regardez ça c'est machin ça c'est machin et tout c'est une pratique qui est honorifique voilà qui peut nous paraître étrange mais qui est honorifique mais ce qui est très étrange c'est qu'on s'est rendu compte beaucoup plus récemment qu'en fait des membres de la communauté qui n'étaient pas guerrières avaient subi ce genre aussi de travail en l'occurrence des têtes de femmes très âgées voire des têtes d'enfants et donc du coup ça pose plein de questions là-dessus et on a retrouvé par ailleurs des portails c'est-à-dire imaginez un portail comme ça où vous passez en dessous comme une arche justement on en parlait en pierre et à l'intérieur en fait il y a des niches dans lesquelles il y a des crânes qui sont installés on a trouvé également ces fameux masques qui sont des masques en cuir en fait on en a retrouvé c'est pas du tout inventé qui sont comme des parodies un petit peu de visage et derrière vous aviez des crânes des demi-crânes et voilà il y a toute une culture chez les gaulois de conservation des têtes de conservation des têtes que ce soit d'ennemis ou de personnes de la communauté qu'on estime être justement estimable ça c'est la première chose c'est fou la deuxième chose c'est le cadavre dans l'arbre en fait c'est ce qu'on appelle une exposition dans l'antiquité et c'est une pratique qui est très attestée chez les celtes mais pas uniquement et qui consiste à peu près la même chose qui consiste à se dire ok cette personne là alors c'est très souvent militaire cette personne là c'est extrêmement bien battu c'est illustré sur le champ de bataille ça peut être un ennemi ça peut être quelqu'un de chez soi et donc on estime qu'il faut qu'il accède aux dieux il faut que les dieux puissent le voir que tous les dieux puissent apprendre son existence et pour ça qu'est-ce qu'on va faire on va le suspendre quelque part alors ça peut être dans un arbre c'est le plus le plus le plus folklorique mais on a aussi des on dirige comme des sortes de scènes qui vont être montées on va mettre plusieurs corps comme ça tout habillé avec leurs bijoux avec leurs parures avec leurs vêtements avec vraiment le plus grand faste possible et l'idée c'est que progressivement une partie des chaires de ces cadavres va tomber sur le sol et va être récupérée par tout ce qui est insectes et animaux pour nourrir et être emmené emmené aux dieux de la terre et une partie va être emmenée dans les airs pour les dieux qui vivent plutôt dans les airs mais c'est un honneur incroyable d'avoir ce genre de pratique qui est faite sur soi donc en fait tous les détails sont vrais mais l'histoire elle même ne l'est pas incroyable ça j'ai vraiment adoré c'est pour ça que j'aime bien qu'on a des historiens ou des historiennes qui passent ici c'est que vraiment nous on fait ça genre je me suis baigné une fois en Auvergne voici mon histoire alors attendez je vous explique Rome et c'est toujours c'est toujours bien c'est ça me fascine voilà les cibles de bain que portaient nos ancêtres les gaulois exactement je trouve que ça ajoute vraiment un cachet donc c'était vraiment bien bravo à toi mec merci c'était vraiment cool que tu sois je vais le redire à la fin de l'émission histoire suivante c'était 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 humble j'ai été très emmerdé parce que j'ai failli l'enlever celle là parce que j'ai fait j'ai trouvé celle du blue hole après et je me suis dit putain c'est la même histoire mais avec Bigfoot en fait enfin le blue hole c'était la même histoire avec une sirène mais je me suis dit j'ai réalisé après que les deux histoires étaient vraiment similaires pas vraiment la même en fait parce que dans le blue hole tu sens directement qu'il est en train de crever alors que là pas du tout c'est pas vraiment non je vois ce que tu veux dire mais je suis très content que tu l'aies laissé pour moi c'était tout à fait différent ça me fait plaisir c'est normal évidemment évidemment elle est imaginaire mais c'était c'est aussi c'est aussi en gros une de mes histoires de vacances je suis allé voir les limaces bananes dans cette forêt je vous recommande vraiment d'aller au Humboldt Redwood Park si vous avez l'occasion un jour de vous y arrêter c'est exactement ce que je décris au début c'est des espèces de cathédrales végétales super paisibles avec des limaces bananes et dans les magasins autour la promesse de peut-être croiser Bigfoot donc évidemment j'avais très envie de croiser Bigfoot et je me suis retrouvé effectivement à patauger comme un con dans les fougères à la recherche de l'arbre albinos qui était absolument pas facile à repérer ouais tu m'étonnes je fais une super blague mais c'est pas grave très bien je l'ai pas entendu c'est pas très grave et nous arrivons donc au monsieur Brouillard c'était Bigfoot et Oli la blague c'est encore moins bien la deuxième fois quand je le dis oh oui vous savez c'est plus mon temps maintenant maintenant que j'ai maintenant que j'ai rejoint que le capitalisme a eu raison de moi maintenant que il faut je suis Oli depuis 3h normalement dernière histoire donc le monsieur Brouillard monsieur Brouillard totalement inventé j'allais dire je pense qu'elle est fausse arrête mais elle est fausse déjà j'ai pas 82 ans pas encore c'est mon anniversaire bientôt ah c'est quand c'est quel jour c'est le 20 décembre j'aurai pas 82 ans mais pensez-y exactement boulet j'ai oublié de demander un dessin à Avignon c'est mon anniversaire le 20 décembre wink wink ok ok wink wink et donc monsieur Brouillard totalement inventé et ça m'est venu j'étais en insomnie et et je me suis dit je sais pas pourquoi mon cerveau m'a envoyé des trucs et tant mieux parce que les nouilles arrivaient en mode et si tu pouvais voir la mort mais dès que tu te réveilles dès ta naissance et ça m'a fait ça m'a fait marrer ça m'a fait un peu bader et j'ai écrit cette histoire c'était très très stylé en tout cas très très belle histoire c'était un bon cru aujourd'hui je sais pas ce que t'en a poussé ouais moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé moi j'ai beaucoup aimé ce cru d'histoire et sachez qu'elles ont été toutes faites en avance dans le sens on les avait tout au moins une heure avant avant le début de l'émission ce qui est très cool ça a permis de j'ai vu j'ai vu un message passé qui disait oh là là c'est rigolo je croyais qu'il y avait des bruitages trop sympas trop stylés qu'il y avait de la prod et tout dans cette émission et en fait c'est juste que je respirais fort j'ai pas passé mon après-midi à chercher des bruitages pour lire ce commentaire mais non en vrai j'espère que ça vous a plu quand même que tout c'était cool j'ai bien aimé l'ambiance j'ai bien aimé lire vos commentaires sur les bruitages de l'histoire on remercie encore la jeune fille qui a témoigné puisque j'ai vu qu'elle était dans le chat ah mais qu'on a pas envie de dire qui c'est c'est ça pour les maisons jumelles elle a utilisé son pseudo elle a dit l'ilalo lulu et puis elle a dit c'est moi la Julie de l'histoire donc voilà salut Julie merci encore pour ton histoire n'hésitez pas si vous avez des témoignages donc à nous les envoyer c'est à mon adresse bouletcorp at hotmail.com et si vous avez une bonne histoire une histoire vécue on précise parce que j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des fictions de 54 pages et je suis désolé ça tient pas c'est long alors oui pas de fiction pas de fiction on m'a dit faites des témoignages comme des trucs qui vous sont arrivés genre comme l'histoire racontez juste comme si vous en parliez à quelqu'un dans un bar voilà parce qu'en plus on réécrit tout parce qu'il faut que ça rentre dans le format on veut pas et puis on préfère que les gens soient sincères donc on se dit que si on réécrit les gens auront moins la tentation d'inventer mais ont plutôt envie de nous raconter des trucs qui leur sont vraiment arrivés j'ai reçu énormément d'histoires il y en a beaucoup qui sont j'ai du mal à répondre à tous les mails il y en a beaucoup qui sont difficiles à utiliser parce que c'est des histoires qu'on a déjà beaucoup fait sans minimiser les témoignages on a beaucoup de cas de paralysie du sommeil du genre je me réveille et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce donc quelquefois elles sont super sympas mais un peu courtes aussi donc voilà mais si vous avez une histoire cool paranormale n'hésitez pas oui voilà ça peut prendre plein de formes ça peut prendre plein de sujets c'est vraiment comme vous le sentez en vérité allez on en place une quand même parce que je voudrais vous remercier pour les photos et les subs qu'on était quand même quelques-uns cette fois ça fait plaisir merci Marshall Mathers merci beaucoup allez j'ai la petite liste Algrèl Ombrine merci beaucoup oui juste avant Lulali Lalou dit Boulet a très peu inventé il a super bien corrigé les détails quand je dis qu'on les réécrit on les on n'invente pas on les reformule voilà on les met en forme mais on conserve votre témoignage évidemment ah Jean-Pierre Jean-Pierre qui dit déjà Jean-Pierre qui m'a dit qui a dit Icarus est très beau mais moins que Thomas c'est vrai que regardez-moi maintenant il serait bien d'être prévenu au moins 24h à l'avance que les nouilles rampantes sont au rendez-vous merci comment faire pour être prévenu que les nouilles rampantes arrivent et bien c'est simple il vous suffit déjà de bah déjà de il y a mes streams il y a Twitter c'est vrai que Twitter je le dis pas tout le temps 24h à l'avance c'est abusé mais Cora vient de mettre le lien abonnez-vous évidemment à Instagram au compte Instagram puisque c'est là que vous avez les annonces en général les annonces tombent le mercredi pour le samedi si on est déter c'est un peu avant mais globalement c'est du mercredi pour le samedi et promis les replays arrivent encore une fois je vous le dis mercredi il va y avoir la première sur Youtube de l'épisode d'Avignon donc je le mettrai voilà il sera diffusé en live le replay sera diffusé en live je pense mercredi 22h un truc comme ça ou un peu avant peut-être 21h et puis et puis je pense dans la fin de la semaine les autres replays qui arrivent il y a des gens qui n'ont pas Instagram et bien si vous n'avez pas Instagram et que vous venez sur nos streams moi je les annonce je les annonce du genre toute la semaine avant 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 l'épisode ouais sur Twitch on le dit en général quand on est connecté Boulet, Sherry Crime moi Clara et Julie n'ayons pas Twitch mais ça ne va pas tarder Twitch, Twitter voilà tout ça oui qu'est-ce qu'on a d'autre en même temps si vous avez zéro réseau sociaux quelle est votre suggestion c'est que exactement un fax peut-être j'ai Instagram un filière de rue on engage des gens c'est ça qu'on emmènera en bas de chez vous ça va vous soulever honnêtement je serais pour un crieur de rue des nouilles remparts ça serait trop bien c'est bien tous les nouilles alors donc merci je fais des remerciements puis après on se quitte Alicia Sunflower merci beaucoup Adrie Tapta merci beaucoup Marshall Masters Algraël Ambrine Obsidian Cédric Fenlin Socrates c'est dans ce pseudo Lidam merci beaucoup pour les follow et pour les subs Drustilzorander Zayef Lycoris Marion Fougère Tony Le Grand Nono Isno Good Ghostine Beer Boibs Etrios Mathieu SG French merci beaucoup pour le sub merci beaucoup Miss Mev également Nabuzor merci Jackie Izniel Izniel Xeno Schurder pour le follow également j'espère que je le prononce bien la narve des bois merci beaucoup pour l'abonnement également offert et puis je crois que j'ai fait le tour je crois que j'ai dit tout le monde si je n'ai pas dit tout le monde n'hésitez pas à follow si c'est votre première fois et que vous découvrez n'hésitez pas à follow également Boulet Chéri Crème dans la foulée et puis Icarus évidemment on remercie notre invité fantastique oh la la ça fait plaisir et puis voilà tu reviens quand tu veux ouais c'est vraiment c'est c'était un peu comme je dis c'était un peu speed parce que j'ai écrit mes histoires un peu un peu tard on va dire mais pas du tout t'étais en avance par rapport à nous c'est ce que j'allais dire c'est ce qui fait que tu t'es bien intégré dans l'équipe tu t'es hyper professionnel on est les nouilles on ne prend que le gratin c'est magnifique exactement c'est joli j'aime beaucoup tu es la petite couche de gruyère fondue sur notre assiette déjà bien charme merci vraiment suivez Boulet qui fait des Boulet qui fait des dingueries également en live et Chéri Crème qui vous l'avez entendu parler Chéri Crème vous voyez ce que c'est en live Chéri Crème c'est incroyable il faut la faire aller follow je vous en prie est-ce que vous avez des choses à rajouter le raid évidemment nous on se retrouve en stream dès la semaine prochaine vu que maintenant que c'est écrit et envoyé on est large chez qui est-ce qu'on part chez qui est-ce qu'on part il y a il y a du Among Us là que je vois il y a du du Among Us Among Us tout à fait il y a du il y a du FF14 mais je vais pas vous lancer sur du FF14 allez ça part chez MrJD je ne te supporte pas dans cet état solide tu veux dire je ne sais pas hop MrJD qui est-ce que c'est bon ah non j'ai fait une faute de frappe pardon c'est bon allez merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi c'était extrêmement cool bien évidemment on se retrouve très bientôt suivez Instagram ou ailleurs pour voir la suite je vous embrasse passez une très bonne journée encore merci à tout le monde d'avoir je vous dis encore désolé pour les bruitages je vous embrasse passez une très très belle soirée à très vite t'as dit quoi Thibaut ? la bise aux Auvergnats bien entendu la bise on embrasse les Auvergnats on embrasse les Auvergnats et les Auvergnats bien entendu à très vite ciao à bientôt ciao bye bye salut et c'est parti et c'est parti n'oublie pas de de couper le stream